C'est le même système que tu prends ça comme système ? Ouais, j'utilise, j'utilise, moi c'est BeLiveStudio, mais là c'est pareil, c'est le même principe. Parce qu'avant sur Facebook, on pouvait se faire des binômes et en fait maintenant on ne peut plus passer à deux. Ah bon ? Ben non, à deux j'ai essayé, pourtant j'ai regardé le processus et tout. Et donc on est obligé de passer par des studios comme tu le fais, comme je le fais, pour pouvoir être à deux, à trois, à quatre, si on veut faire des choses. C'est pour ça qu'il y a Zoom, il y a tout ça. Bon, ben écoute, on va y aller tout doucement, tranquillement. Ouais, tranquillou. Ouais, tranquillou, dans le partage surtout. Alors pour ceux qui sont là derrière dans le groupe, déjà bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Voilà, on a la... Oh, ben oui, ça se connecte. Il y a du monde qui arrive tout doucement pour accueillir David Fontaine, médium, que d'ailleurs je fais un gros bisou et je remercie infiniment, c'est Aline Peugeot, parce que c'est Aline qui m'a dit « Appel David, tu vas voir, il a écrit des livres, il va pouvoir répondre à tes questions. » Un gros merci à toi Aline, je te fais un gros bisou. Un gros bisou à Aline et qui sera bientôt chez nous, normalement au mois d'avril, pour quatre jours d'atelier, ouais. Oh la vache, ben là elle sort d'une petite rage de dents, la pauvre. C'est ça, c'est ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit, c'était un peu space là, voilà, c'est... Rache de dents, c'est... Ouais, en ce moment, c'est pas simple, c'est pas simple. C'est pas marrant, hein. La structure minérale du corps est légèrement impactée, les os, les cervicales, les dents, en ce moment on est un peu là-dedans, ouais. C'est vrai. Alors là je vois que ça a été doucement. Alors est-ce que toi tu vois quelque chose, David ? Euh... Non, je ne vois pas le streaming, non, non, mais je nous vois tous les deux, donc ça va bien. Alors, un petit coucou aux gens, voilà. Un petit coucou aux gens, alors là je vois qu'il y a Isabelle, je te fais un gros bisou Isabelle Mestrault, Daniel Ronchin, je vous embrasse tous. Alors à ceux qui n'ont pas cliqué sur le petit lien au-dessus, c'est juste pour qu'on puisse voir vos noms dans l'instant présent, mais on sait très bien qu'après le live, on verra vos noms. Sachez qu'aujourd'hui on ne pourra pas répondre à toutes les questions avec David. Alors je t'ai préparé des questions, David, oui, parce que... Il y a des questions où je connais les réponses, mais derrière il y a pas mal de gens qui sont dans le groupe, qui ne savent pas les réponses, et toi tu es super bien placé, tu es médium, auteur et conférencier. C'est ça, exact. Alors il y a des questions où tu vas aussi tranquillement, on fait ça dans le partage, et ça c'est vraiment hyper important. Alors là je vois que ça arrive tout doucement, donc c'est bien. Alors c'est le couvre-feu, oui, 18h, on tombe pile poil. 18h, on s'en fout, on est déjà à l'apéro. Non, il ne faut pas le dire. On n'est pas le dire. La Rosana. On n'est pas le dire. On a le droit à la France, c'est une autre. Donc mon roucou, voilà. On est là, c'est une gorgée, David, parce que tu m'as donné envie. Ben oui, c'est... Enfin moi, c'est de la vodka, mais ça a la même couleur, c'est pas grave. Ben oui, vodka, c'est vrai que ça camoufle bien. C'est ça, c'est ça, ça paraît pas en fait. Ça paraît pas. Bon, ça fait rire un petit peu tout le monde derrière, c'est bien. C'est ce qu'il faut. On est là aussi pour avoir un petit peu d'ambiance, même si on parle de médiumnité, c'est ce que je me dis, la vie continue. Bien sûr, bien sûr, et il faut l'aborder aussi avec beaucoup de légèreté. La médiumnité, c'est ce que je dis, beaucoup de gens me disent quand ils viennent me voir en salle, mais en fait, vous démystifiez, vous avez ce côté un peu léger dans la médiumnité qui fait qu'on sort apaisé, on sort bien. Et même entre deux, c'est ce que je dis, moi j'aime bien passer deux, trois petites boutades quand je sens que les gens ont du mal à respirer parce que ça passe aussi par rue, contact, et j'aime bien lâcher une petite boutade entre deux. Alors, je leur dis dès le départ, ce n'est pas un manque de respect, surtout pas. Ça permet juste de lâcher au niveau du texte solaire et que la communication soit plus fluide. C'est comme quand ils ont une émotion, je dis, exprimez-la, surtout laissez-la sortir parce que ça passe par vous et si jamais vous le bloquez, vous risquez de vous perdre. Oui, et puis c'est vrai que pour ceux qui ont eu des chocs émotionnels, c'est vrai que ce n'est pas évident. Moi, je suis passée par là pour ma maman, pour d'autres personnes aussi, puis mon papa. Donc, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais par contre, on se dit, oui, effectivement, il faut quand même suivre cette vie et il y en a beaucoup qui ont du mal à avancer et qui ne comprennent pas la médionnité. Il y en a beaucoup qui ne savent pas. Alors, avec toutes les petites questions que je t'ai préparées, David, la première, elle est simple. Jean-Pierre, est-ce que si jamais j'ai une difficulté, je peux appeler un ami ou est-ce que je le droit au 50-50 ? T'as le droit au joker, David, t'as le droit au joker, et puis on pourra, tiens, on pourra même aider une association si tu veux. Avec plaisir. Tiens, pour les frais de la DF Evenments, pour la SAC, c'est vrai que ça coûte cher tout ça. Franchement, je tiens à remercier les gens parce qu'on a été super gâtés. Alors, évidemment, ça couvre à peu près, en gros, je vais dire un quart du projet, la cagnotte, parce qu'on a eu 1590 euros. C'est énorme, c'est énorme. Nous, on le dit, c'est énorme, sincèrement, parce que c'est vrai que la SAC, ça coûte cher. Les frais de tournage, le bal de gazole, les logiciels de montage, audio, vidéo, la fabrication, enfin voilà, il y a vraiment, et sans compter les heures, parce que franchement, si on avait facturé quelqu'un en heures pour réaliser le montage et réaliser la chèque, c'est un projet quand même, c'est un très gros projet, et c'est vrai que ça nous tenait à cœur de le réaliser. Donc, c'est pour ça que je remercie vraiment les gens d'avoir participé à la cagnotte, vraiment, ça nous a vraiment aidé. Et vraiment, là, le projet, normalement, je dis diffusion, normalement, la première diffusion sur quand, le 19 mars, et sortie du DVD, si tout se passe bien, le 22 mars. Voilà. D'accord. Alors, justement, c'était parmi aussi une des questions, je ne sais plus à quel moment elle est, parce que je trouvais que c'était intéressant d'en parler de la DF Eventments, où on voit d'ailleurs le panneau qui est derrière toi. Oui, c'est ça. Spiritualité, développement personnel, j'ai vu le petit clip, je l'ai partagé, mais bon, pas beaucoup de gens l'ont vu, mais bon, de ton côté, toi, tu te diffuses, et c'est bien dit. Oui, oui, c'est important. Mais de toute façon, ce n'est pas le nombre qui compte. Non. C'est que les personnes, pour moi, comme je dis toujours, comme tu l'as très bien dit, c'est le partage, c'est les gens qui doivent le voir le verront. C'est comme les gens qui doivent aller voir tel ou tel médium ou tel ou tel thérapeute, ils iront voir telle ou telle personne. On doit arrêter cette guerre d'égo. Il y a une guerre d'égo. L'égo, c'est franchement la concurrence, c'est juste une création d'égo mental. Et il y a la place pour tout le monde, parce que nous sommes tous sur des vibrations différentes. Et à partir du moment où on comprend ça, ça se passe bien. Après, comme je dis, dans ce milieu, on en a parlé avec Aline, c'est un milieu où il n'y a pas toujours d'affinité, tout le monde ne s'entend pas forcément, mais on est libre de ne pas fréquenter tout le monde aussi. Mais ce n'est pas pour autant, comme moi, on vient me demander si je pense quoi d'un tel ou d'un tel, je n'en pense rien. Moi, je dis, si la consultation avec la personne ne vous a pas convaincue ou ne vous a pas plu, c'est vous. Moi, je n'y étais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé et je n'ai pas le droit de dire un tel ou un tel est nul. Si ça se trouve, il y a des gens qui viennent me voir qui disent, à moi, Dalit Fontaine, je n'ai pas aimé, je n'aime pas. Et ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. On doit l'accepter, ça fait partie du jeu. Nous sommes des êtres humains et nos émotions, nos ressentis sont tous différents. On est tous différents et heureusement, c'est ce qui nous enrichit. Oui, et d'ailleurs, je te remercie énormément d'avoir accepté d'être là ce soir. Avec plaisir, c'est avec plaisir. Non, mais franchement, c'est vrai parce que je trouve qu'en plus, ce n'est pas beaucoup de pourcentage d'hommes dans le groupe. Alors ça, c'est marrant. J'ai regardé hier, il y a 10,9% d'hommes et 89,1% de femmes. Je me suis dit, wow, dis donc, les hommes commencent à arriver tout doucement à se faire voir parce que la majorité des hommes, c'est entre 35 et 55 ans. Wow. Donc, j'ai trouvé ça très bien. Écoute, c'est bien, c'est bien. Mais c'est normal, il y a la sensibilité. Je pense que les hommes ne sont pas forcément aussi sensibles. Et d'ailleurs, ça s'explique énergétiquement parlant. On sait qu'énergétiquement parlant, l'énergie masculine, elle est légèrement rectiligne comme ça. L'énergie féminine est beaucoup plus ondulée. Si tu prends un arbre ou un animal ou une entité que tu n'arrives pas à apercevoir, tu vas t'apercevoir qu'elle est légèrement ondulée comme ça. L'entité féminine, pardon. Et l'entité masculine sera beaucoup plus rectiligne. Et en fait, ce qui fait que quand tu regardes, si jamais tu as une espèce de S comme ça, quand un événement arrive rectiligne, il y a plus de points d'impact dans l'énergie féminine que dans l'énergie masculine. Ce qui fait que pour le coup, les femmes sont beaucoup plus sensibles à tout ce qui nous entoure, à l'environnement, aux vibrations, aux émotions, alors que les hommes ne sont plus… Voilà, ça s'explique très simplement en énergétique. Bon, écoute, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était bien de t'avoir ce soir. En plus, tu es connue, David Fontaine, tu es connue. Oui, on va dire ça comme ça. Moi, c'est… Je me cache, en règle générale, je me cache… Tu sais, je vais être très honnête. J'accepte très peu d'interviews et je ne fais pas de télé. Tu vois, j'ai eu beaucoup de demandes. J'ai eu une malheur de le faire dernièrement pour France 3. C'est passé. Heureusement que sur certaines régions, parce que le reportage était qu'à la nuit de bref, et surtout, quand j'ai appris les raisons du tournage, après, voilà, je n'ai pas trouvé ça sympa et honnête de la part des réalisatrices. Mais bon, voilà, c'est passé. Les gens, il n'y a pas eu trop de dégâts, donc tant mieux. Voilà, il n'y a à priori pas tant de monde qui l'ont vu. Donc, c'est très bien comme ça aussi. Ça me va très bien. Mais voilà, je refuse parce que je pense qu'on n'est pas là pour faire un métier de célébrité. Comme tu le sais, j'ai été chanteur pendant près de 25 ans. J'ai fait de la scène. J'ai côtoyé beaucoup de monde. Tu vois, j'ai fait plusieurs fois « C'est mon choix » qui est venu Thomas en tant qu'imitateur. J'ai côtoyé Marie-Ange Nardy, Pascal Bruner, etc. Et honnêtement, si j'avais voulu devenir célèbre, je serais resté dans ce milieu-là. Or, à un moment, je n'étais plus à ma place. Je ne me sentais plus à ma place. Et j'ai quitté ce milieu justement à cause du paraître. Donc, c'est pour ça qu'on est toujours accessible. Même à la fin des conférences, les gens nous disent « Ah ben, c'est sympa de rester pour les questions » pour nous dire un petit mot. Mais on n'est pas des vedettes. On n'a pas ce truc-là. On ne doit pas être surexposé. Au contraire, je dirais, moins on est exposé, mieux c'est pour nous aussi. Après, il y a des gens qui sont là pour ouvrir les consciences. Je pense à Stéphane Alix, à Patricia Darré, etc. C'est des gens qui sont là pour ouvrir les consciences. Ils ont un vrai rôle important. Et je pense que nous, on va peut-être plus en retrait. C'est peut-être que nous, on travaille un peu plus en retrait. Il faut être au plus proche des gens qui sont dans le deuil. Exactement. Ça n'est que mon opinion. Ça n'est que mon opinion. Évidemment, je ne détiens pas la vérité. Je n'ai bien cette opinion-là. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé le groupe « Ouvrons nos livres sur la médianité ». C'était inévident. C'est ce qui m'a sorti de toutes ces peines d'avoir perdu ma maman, qui a été pour moi un fardeau. J'ai tous écoulé ces livres, tous ces livres que j'ai dévorés, de ces auteurs sur la médianité, et puis toute cette confiance que j'ai depuis toute petite, je me suis dit qu'il faut que je partage les livres. C'est hyper important parce que ça m'a aidé. Et j'en suis dit. Ça y est ? J'avance. C'est important. Je pense que c'est important de pouvoir aborder ce sujet. Et d'accord qu'aujourd'hui, j'allais dire, c'est un sujet qui est traité de plus en plus de façon scientifique. C'est-à-dire qu'on n'expliquera pas tout, évidemment. On se serait prétentieux de dire qu'on va avoir des réponses à tout. Néanmoins, je trouve que les recherches qui sont faites aujourd'hui sur les états modifiés de conscience permettent déjà de mieux appréhender, de mieux démystifier la médiumnité et de ne plus parler de don ou de pouvoir, mais plutôt de capacité, de faculté, qui sont des mots déjà plus jolis parce qu'on a tendance à mettre les médiums sur un piédestal. C'est vrai. Je peux vous dire, je mange comme vous. Quand j'entends la musique, j'ai envie de chanter, de danser. Voilà. You, you, you. Non, mais je suis humain, je suis comme vous. Et je peux vous dire que... Non, tu es comme ça. Voilà, j'ai mes forces, mes faiblesses. J'ai mon caractère. Moi aussi, je travaille. Sincèrement, je travaille aussi. Je vais voir des thérapeutes parce que j'ai aussi des choses à régler, sinon je ne me serai pas incarné. Donc, il ne faut pas nous mettre sur des piédestales. On est des êtres humains, on est comme vous. Et vraiment, ça, c'est super important. Vraiment important de le comprendre. Alors, j'espère que de l'autre côté, tout le monde nous entend bien, en fait. Je n'ai pas demandé, mais moi, je t'entends bien. J'espère aussi. Est-ce que tout le monde, vous nous entendez bien derrière ? On va leur faire une blague, Eugénie. Tu sais, on va faire comme ça. Tu sais, tu fais un mot sur deux, tu fais un mot sur deux. Ça ne peut pas te combattre. J'ai le coupé, c'est vrai qu'on a été un petit peu en panique. En fait, on s'est aperçu que c'était dans sa campagne. Ce que je connais bien, Wallaby, ça ne marchait pas trop. Ça arrive. Alors, écoute, je ne t'ai pas trop bourlingué de questions parce que la première, elle est simple. Oui, tout va bien. C'est la première base. Qu'est-ce que la médiumnité ? Tout simple. La médiumnité, alors, ce n'est pas moi qui l'ai définie comme ça, mais la médiumnité, en fait, c'est un ensemble de facultés. C'est cet ensemble de facultés qui est, entre guillemets, lié à la clairconnaissance, donc au niveau du chakra couronne, c'est-à-dire je ne vois pas, je n'entends pas, je ne ressens pas, mais je sais. La clairvoyance qui se trouve au niveau du troisième œil, qui permet de voir. La clairaudience qui se passe au niveau de la gorge, à part qu'on trouve avec la télépathie au niveau des oreilles, qui n'est pas le même canal. Voilà. Et la clairfranciance qui se trouve au niveau du chakra sacré. Voilà. Donc, le deuxième chakra de couleur orange. Ce qui fait que là, on ressent. Voilà. C'est cet ensemble de facultés. Alors, on n'a pas tous toutes les facultés, mais à partir du moment où vous en avez deux sur quatre, vous êtes considéré comme médium. Si vous avez la clairaudience et la clairaudience, en fait, c'est parce qu'il y a des gens qu'on appelle donc les voyants. Ils sont des clairvoyants. Voilà. C'est le mot clairvoyant. Il y a des clairs audients. Il y a des clairs sentients. Et il y a des gens qui sont dans ce que j'appelle la guidance, donc qui utilisent en fait la clairconnaissance. C'est-à-dire qu'ils n'entendent pas, ils ne voient pas, ils ne ressentent pas, mais ils savent. Et ça, on le vit tous au quotidien. Quand vous arrivez au resto, vos yeux vont directement sur le plat que vous allez manger. La carte, il y a 36 plats. Et pour le coup, boum, vous tombez sur le plat qui vous convient vibratoirement parce que vos guides ne vous y amènent de toute façon. Et après, vous allez hésiter. Vous allez dire, ouais, voilà. Donc, le mental reprend le dessus. Mais à la base, c'est ça. Donc, la médiumnité, c'est un ensemble de facultés, en fait, qui est lié aux capacités psychiques, tout simplement. Toi, tu te mets dans quelle catégorie au niveau de ta clairvoyance, au niveau de ta médiumnité ? J'ai les quatre par intermittence, en fait. C'est de l'inter... Ça passe d'un canal à l'eau. Voilà. Ça passe d'un canal à l'eau, tout simplement. Et dis-moi, ta médiumnité, tu l'as eue depuis tout petit, apparemment ? Oui. Oui. Elle était là déjà enfant puisque ça faisait peur à mes parents. Oui. Voilà. C'était pas forcément évident. Mais voilà, pour le coup, je voyais déjà des enfants décédés qui venaient jouer avec moi dans l'enfance. Ça s'est quand même vers l'âge de 7-8 ans. Voilà. Et puis, il aura fallu que j'accompagne ma maman à une conférence à Cherbourg où il y avait une médium qui me dit « Vous êtes venu pour votre grand-père. » Voilà, il est déjà là. Et j'ai eu un message de mon guide. C'est la première fois que ça m'arrivait. Et effectivement, c'est très perturbant. Et je suis reparti un peu perturbé alors que je vais être honnête. Dans la voiture, en allant, j'avais complètement zappé ce que j'avais vécu étant gamin. Et je rigolais dans la voiture. J'avais mis une Ghostbuster. J'ai dit « Ouais, on va chasser les fantômes. » Le gars qui faisait son malin, quoi. Le gars qui faisait un peu son malin. Et pour le coup, en arrivant là-bas, voilà, le truc arrive. Mon grand-père vient. Le guide vient. Reparti un peu perturbé. Et puis, j'ai tenté une autre conférence à Caen avec une autre médium. Et là, j'avais les bras croisés en fond de salle. Donc, j'étais venu pour assister. Alors, ce n'est pas bien ce que je faisais, évidemment, à ce moment-là. Et j'accompagnais aussi une amie qui avait perdu son papa pour le coup. Et la médium s'en restait à moi en disant « Vous êtes médium, là, au fond, là. Vous. » J'ai dit « Non, vous vous trompez. Je suis chanteur. Vous êtes à côté de la plaque. » Elle m'a dit « Non, non, vous êtes médium. » Et en plus, on vous l'a déjà dit. Ah ouais. D'accord. Ok. Ouais, ça perturbe parce que j'avais, c'était en 2000… Alors, on n'a pas laissé dans le 2003, mon grand-père maternel. Je ne dis pas de bêtise. C'était, 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 c'était en 2008-2009. Ah ouais. Donc, j'avais 30 ans. Donc, et c'est vrai que quand ça s'est passé, c'était super perturbe. Et là, les expériences sont arrivées. J'ai commencé à me poser des questions. Je suis allé voir une astrologue qui, effectivement, reprend mon thème astral et commence à me dire « Ok, là, c'est ça. Le chemin, c'est ça. Vous ferez des conférences. » Ouais, non, mais non, c'est pas mon truc. Vous me voyez sur scène parce que je suis chanteur pour un bar. Elle me dit « Non, vous irez faire ça, etc. » Et elle me dit « Vous vous déplacerez dans plusieurs pays parce que vous avez cette vocation aussi de faire de la médiumnité, de rencontrer les gens, en fait. Ce n'est pas d'être sur scène, c'est de rencontrer les gens, en fait. De faire des rencontres, etc. » Et c'est très drôle. Parce que les rencontres n'ont été que… Comment je pourrais expliquer ? On m'a toujours amené mes rencontres. Au tout début, j'ai démarré la médiumnité après une expérience de mort éminente le 26 décembre 2011. Ah, d'accord. T'as qu'il me dit. Voilà. J'ai fait l'expérience de mort éminente le 26 décembre 2011 et là, c'est revenu. C'était déjà un petit peu perturbant, mais c'est revenu. Et j'ai rencontré… À l'époque, on m'a présenté le père Brune. On m'a présenté un éditeur. C'est parti très, très vite, en fait. Je ne peux pas expliquer comment tout ça se fait de l'autre côté. Je n'ai pas les réponses. Je vais être honnête. Mais ça a été très vite. Et j'ai rencontré les bonnes personnes à chaque fois. Et là, même chose au Québec. C'était ça. Je m'en vais pour donner une conférence au Québec parce qu'on a des amis au Québec. Et là, je rencontre Hélène Giroux, avec qui on est devenu aminé, qui sera dans le DVD aussi. Oui, oui, oui. Voilà, qui a un amour de femme, vraiment. J'aime cette femme. Mais qu'est-ce que j'aime cette femme, vraiment. Elle est formidable. Pour l'accompagnement de femme de vie, vraiment. Elle fait les choses, mais même à distance. Elle sait faire, vraiment. Et c'est grandiose. Elle fait des cérémonies. Je peux vous dire que, waouh, c'est plein d'amour et de bienveillance. Bravo. Bravo à Hélène, vraiment pour ça. Oui. Après, comment il s'appelle ? J'arrive au salon de livre. On croit de Bernard Herbert. Mais que des rencontres comme ça. Et j'étais à l'aéroport en train d'attendre mon avion, pour Paris, donc à Montréal, mangeant mon sandwich tranquillement dans l'aéroport. Le truc cool. Et là, je vois un message d'une amie d'association qui me dit « Ce serait bien que tu es au Québec si tu pouvais rencontrer Daniel Meroy. » Bon, arrive ce qui doit arriver. Il s'écoule dix minutes, un quart d'heure peut-être. Et là, dans mon dos, alors qu'il y avait des sièges libres partout, viens s'asseoir Daniel Meroy et Marie-Joanne Croteau. D'accord. Donc là, le truc, mais vraiment… Et là, en plus, il s'assoit, parce qu'il est quand même imposant, Daniel. Et il s'assoit, comprends-moi. Et là, je me retourne, prêt à dire au monsieur, « Mais doucement, vous n'êtes pas tout seul, quoi. » Et je me retourne et je vois Daniel Meroy. Et je prends mon téléphone et je lui montre. Je lui dis « Écoutez, regardez, il y a dix minutes, je reçois ce mail d'une amie qui me dit que ce serait bien de faire venir d'un numéro en France si j'ai… » Et on a échangé nos cartes. Et j'espère, on est toujours en contact. Je le ferai venir certainement avec Jean-Charles Chabot, parce que Jean-Charles est quelqu'un d'adorable aussi pour la récréance en… Comment ça s'appelle ? Non, il n'y a pas en TCH, en hypnose. Parce que TCH, non, il est déposé. Donc, ce n'est plus TCH. Voilà, c'est en face à l'hypnose pour contacter les défunts. Voilà, en gros. Voilà. Et donc, c'est que ça. Donc, en fait, on vous remet sur le chemin quand vous êtes au bon endroit, on vous remet les joueurs sur le chemin. Donc, c'est très particulier. Le parcours est très particulier. Et vous savez que vous êtes au bon endroit parce que les portes, elles s'ouvrent toutes seules. Et à partir du moment où les portes, elles ne s'ouvrent pas, comme un échec, c'est une protection ou alors ce n'est pas le moment. C'est ça. Tout simplement. Et il faut l'accueillir. Il faut l'accueillir. C'est important. Et ça, c'est vrai, ça. C'est bien de le souligner encore, ce petit… C'est important. Oui, ce n'est pas le moment. Ça bloque. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sur la bonne route. Oui, c'est vrai que c'est bien. C'est ça. C'est ça. Il faut y penser. Bon, là, on sort d'un mercure rétrograde bien sympa quand même. Depuis le 30 janvier jusqu'au 20 février, il a été gratiné, le mercure rétrograde. Si vous avez eu des pannes, alors des pannes, des contrats qui ont sauté, des problèmes administratifs, c'était que ça. Voilà. Donc, normalement, ça y est, on en est sorti. Ça va être un peu mieux. Et ce qui est impressionnant, c'est que quand la personne qui était en conférence et qui t'a dit, vous, monsieur, au fond de la salle, vous êtes médium, comment on arrive à capter justement ça ? Comment on arrive… Alors, on voit, en règle générale, on voit dans… Alors, il y a deux possibilités. Soit on voit dans l'aura des gens, effectivement, une ouverture, etc. Donc, soit au niveau du troisième œil, au niveau de la gorge ou au niveau du coronal ou simplement, notre guide nous donne l'information. Et comme ça, j'ai une collègue médium, elle voit le doigt au-dessus de la personne et ça fait comme ça. Il y a un petit doigt qui désigne. Alors que voilà, on a tous une méthode de captation différente qui est très drôle. Moi, quand j'ai des photos devant moi en conférence, je vois la tête des gens qui ressortent et qui me disent, c'est à moi. Ah ouais ! Et c'est un truc de fou et ça me permet de dire, ok, c'est là. Et après, moi, je mets la main au-dessus de la photo pour vérifier que j'ai quatre barres de réseau, pour vérifier si la 4G passe bien. Et voilà quoi, parce qu'il y en a avec qui… Avec qui, on n'est pas forcément en résonance, mais que les guides nous amènent parce qu'ils doivent passer ce jour-là. C'est ce jour-là et pas un autre. Donc, un médium ne choisit évidemment pas qui va passer, comment ça va se passer. Et nous, quand on ouvre, on ne sait même pas ce qu'on va avoir. Alors, moi, j'ai des gens qui me disent, ouais, je voudrais prendre rendez-vous pour savoir, j'ai mis des trucs dans le cercueil de mon père, s'ils pouvaient me dire. Ben oui, mais j'ai dit tout, ouais. Ok, ok. Non, ça ne marche pas comme ça. Ou alors, j'ai des gens qui viennent demander pour les héritages pour savoir où mamie, elle a caché le pognon dans la maison. Oh la vache ! Donc, évidemment, ça se passe rarement bien dans ces moments-là parce que j'avoue… Alors, il y a deux possibilités. Soit, effectivement, je bloque le rendez-vous et je ne le prends pas parce que la démarche ne vient pas du cœur, elle n'est pas sincère. Et là, bon, c'est non. Ou alors, ils viennent et se prennent une rousse par le défunt, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, avec des détails, avec des détails du style, tu n'as pas eu assez concarillon, aimé de montre ou un truc bien précis qui fait que… Et la personne, elle baisse la tête, alors en général, elle se lève à part d'elle-même. C'est très drôle. Moi, ça me fait kiffer. Ça me fait kiffer, je rigole à ce moment-là. J'adore justement entendre ça parce que je trouve que parfois, c'est vrai qu'il y en a, ils ont besoin que les pendules soient un petit peu remontées, comme on dit. Eh oui. On ne vient pas pour savoir où est planqué l'argent de mamie ou de papy. Eh bien, évidemment. Quand on vient, il y a une vraie démarche. Il faut qu'il y ait une démarche du cœur. Tu peux en voir des choses. Oui. Si j'écris un bêtisier, je vais en avoir. Ah, c'est quoi ? Forcément. Forcément. Entre le petit papy qui est en salle un jour, qui était deux coups sur la chaise, à côté de sa petite fille, et puis qui me racontait des histoires, je veux dire, très grivoises. Voilà. Et je lui dis, je ne peux même pas raconter à mademoiselle en salle ce qu'il est en train de me dire. Et elle me dit, je ne suis même pas surprise. Et je lui ai recruti deux, trois expressions. Et elle me dit, ah ben, on les a entendues, celles-là, qu'elle me dit. Tu as rigolé. Parce que c'était vraiment… Alors que le monsieur sur la photo était… Comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui analyse la photo, qui va avoir tendance à regarder un petit peu la position corporelle du monsieur et tout, va dire, oh, c'est quelqu'un de méchant, c'est voilà, il fait la tête. Pas du tout. C'était tout l'opposé. Et je pense qu'elle avait inconsciemment cherché à me piéger, la jeune femme, avec la photo. Alors que voilà. Mais c'était drôle. C'était drôle. Parce que certains nous piègent aussi. Je lui ai démarré une conférence, ne pas commencer, en disant, on n'a plus que des photos de défunt. Il y a des vivants sur la table et je lui dis, si c'est un test, mais ce n'est pas drôle. Parce que j'ai dit, il faut enlever cette photo-là, cette photo-là, cette photo-là. Ah oui, d'accord. Et parce que les gens aimeraient aussi avoir des réponses. Je le comprends, je le conçois. Vraiment. Mais on est vraiment en médiumnité et je ne veux pas faire de voyance en salle. Et puis, j'allais dire, ce n'est pas ma spécialité. Je me définis et on m'a défini aussi comme un médium spirit, donc plus en contact avec les esprits. Donc, c'est vrai que retrouver un chat, les enquêtes policières, moi, à partir du moment où la personne est décédée, c'est plus simple pour moi que rechercher la personne qui est encore en vie. D'ailleurs, en parlant de ça, tu as une… Enfin, je dirais, au niveau des défunts, il y a plus des enfants qui viennent vers toi, il y a plus des… des disparus. Est-ce qu'il y a une spécialité de personnes qui vont vers toi uniquement ? Non, pas spécialement. Pas spécialement. J'ai aussi bien la mamie, le papa, la mamie, la maman, enfin, il y a… Alors, ce qui est drôle, on a aussi des cas assez folkloriques où j'ai eu un jour à Metz, une petite mamie qui avait un york dans les bras et en fait, ce n'est pas la mamie qui est venue, c'est le york. Et la dame, elle voulait la mamie et comme quoi, on ne gère pas ça. Et donc, le york vient et me donne des détails, mais vraiment, sur la vie de la mamie, c'était assez drôle et alors, évidemment, le york n'a pas les lèvres qui bougent. J'explique toujours Jeff Panaclock, dans Jean-Marc, il y a une main qui fait bouger. Voilà. Donc, on est en télépathie. Donc, le chien ne remue pas les lèvres, évidemment, parce qu'on a dit, tu vois le chien parler. J'ai dit, non, non, ça, c'est dans les dessins animés. Je lui dis, dans la réalité, les chiens ne parlent pas. Ils communiquent par télépathie. Et donc, pour le coup… Une bonne réponse. Je lui explique. J'ai dit, mais je ne comprends pas parce que je ne peux pas les dissocier. Et c'est bizarre parce qu'ils sont superposés. Et la dame baisse la tête, très gênée en salle, évidemment. Et elle dit à l'oreille de la secrétaire de l'association qui lui tenait le micro, elle dit, j'ai fait quelque chose d'interdit. Et en fait, je lui dis, mais je ne comprends pas. Je n'arrive pas à passer à autre chose parce qu'en fait, je les vois superposés. Je ne comprends pas. Et en fait, elle finit par dire, en fait, j'ai fait ouvrir le caveau de mamie comme si c'était son petit chien. Et puis, on a mis le cercueil du chien sur le cercueil de mamie. D'accord. Voilà la blague. Et donc, c'est vrai que ça, c'est un détail très frappant, évidemment, parce que, on n'a pas le droit de le faire. Mais c'était le chien qui était venu qui me parlait de la grand-mère. Donc ça, c'était… On a des choses comme ça. C'est assez drôle. On a le droit de le faire, justement. C'est vrai ? Oui, parce que mon père, avant de partir, parce que c'est moi qui ai gardé sa petite chienne, en fait, c'est juste un document qu'on remplit à la mairie. Génial ! Oui, au lieu de… On repart sur 15 ans ou 30 ans pour le cimetière. Eh bien, on parle juste si on veut mettre un animal. D'accord. avec quoi ? Excellente nouvelle ? Excellente nouvelle parce qu'il y en a beaucoup qui veulent être avec leurs animaux. Et je l'ai suivi il y a un an parce que c'était quelques mois avant que mon père décède. D'accord. Bonne nouvelle pour les personnes pour les animaux. Une concession avec les animaux, ça peut être sympa. Bah, écoute, j'étais même surprise qu'ils me disent ça. C'est plutôt bien. C'est une bonne nouvelle si on peut la partir avec le cimetière. Pour les bébés, c'est bien. C'est plutôt une bonne nouvelle. Dis-moi, est-ce que le confinement a changé beaucoup en toi au niveau de ta canalisation, ta perception ? Est-ce que du bien, est-ce que ça t'a changé beaucoup de choses ? Dans... Alors, le confinement, le confinement, il a changé, je ne vais pas dire spécialement pour moi, mais il a changé beaucoup de choses pour beaucoup de monde et ce n'est pas fini de toute façon. Tant qu'on va être persuadé que on cherche à nous dire qu'on va chercher des coupables et qu'on va être dans la dualité, ça ne se passera pas bien. Il est temps de comprendre que le confinement, la planète, elle est en train de se nettoyer. Ce virus, s'il est là, il est bel et bien là. Il ne fait pas autant de dégâts que ce qu'on nous raconte parce que les médias misent sur la peur, évidemment. mais néanmoins, néanmoins, le confinement doit nous permettre de rentrer en introspection, mieux nous connaître et pour régler ce qu'on a à régler. De ce confinement, il y a un très beau verbe qui s'appelle co-vider, co-vider, vider avec. Vider avec, c'est vider nos vieux schémas, casser nos vieilles structures et avancer. Parce qu'en fait, on est dans une société de consommation, on est dans le plus, 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 plus. Là, je prends un exemple très concret, la PS5 qui est en rupture de soie partout qui coûte une blinde. Je n'ai pas de jugement là-dessus. Je dis juste que il est temps qu'on consomme différemment, qu'on consomme dans des circuits courts, qu'on fasse travailler des artisans. On a cette possibilité. Et à nous de comprendre ce que le confinement doit nous apporter. Le confinement, c'est justement revenir en nous. Et donc, ça nous a permis, nous aussi les médiums, de revenir en nous, de comprendre aussi certaines choses, de passer nos étapes en douceur, de pouvoir aussi se rendre compte parce que moi, j'avais des a priori sur les consultations à distance. Je ne voulais pas parce que j'ai besoin d'humains, j'ai besoin du contact. J'ai quelqu'un qui aime rencontrer les gens. Et vraiment, je sais qu'on peut faire du contact à distance. Je le fais par téléphone, je le fais en visio parce que je le faisais avec le Québec. Donc, évidemment, ce n'est pas un problème. Cependant, on doit ramener de la proximité. On doit ramener, donc le confinement, pour moi, c'est ramener la proximité, ramener le local et ramener l'unité en nous. Donc, il y a un travail vraiment à faire là-dessus. Pour moi, il y a un vrai travail à faire là-dessus. Et j'espère qu'on va comprendre que cette maladie, elle est là pour nous permettre de changer. Voilà. Et que quand on ne va pas changer, on aura des confinements. Je ne suis à peu près certain qu'on aura des confinements ou on aura ce virus qui sera là parce que ce virus est là pour nous apprendre à nous transformer. C'est pas mal le COVID-D. C'est une petite expression sympa, oui. Je viens le noter quelque part sur mon bureau. Et puis, voilà, à nous comprendre qu'on n'est pas des victimes, qu'on n'est pas des victimes, mais plutôt qu'on est des créateurs de notre propre vie et qu'on arrête de se mettre dans la dualité à chercher des coupables tout le temps. Ça ne sert à rien. Ça ne fait pas avoir ces choses. On est acteurs et on est acteurs de notre vie. Ça, c'est vrai. C'est ça. C'est vrai. C'est important. Alors, dis-moi, David, tu as écrit des livres. Oui. Alors, c'est marrant parce que sur chaque couverture, il y a « Merci, trois petits points » Oui. près de vous. Exactement. « Le point de la médionnité. » Oui. Il y en a un autre, c'est « Merci, trois petits points, témoignages et messages de l'au-delà. » C'est le premier, tout à fait, oui. Et « Merci, révélation. » C'était la trilogie. C'était la trilogie. La trilogie, bien. Et il y a un livre apparemment que je n'ai pas lu qui ressort des poèmes des défunts. C'est le premier. C'est le premier. Donc, c'est… C'est le premier « Témoignages et messages de l'au-delà. » Voilà. C'est celui-là. Voilà. Et le quatrième, c'est « Comprendre les pratiques et la médiumnité avec une approche un peu plus rationaliste et puis les témoignages de gens à qui j'avais proposé d'ailleurs de venir témoigner. Je leur ai dit « Est-ce que vous accepteriez de témoigner dans le livre ? » En sachant que les témoignages, moi, j'ai gardé tel que… C'est-à-dire que j'ai les courriers, j'ai gardé… Je n'ai rien retouché. S'il y avait des fautes de syntaxe et de grammaire, évidemment, qu'on ne pouvait pas laisser. Voilà. Évidemment, au niveau de l'édition. Mais néanmoins, tout le reste est resté tel que… C'est-à-dire qu'on n'a absolument rien changé parce que le témoignage se devait d'être authentique. De même, dans le documentaire qu'on prépare, les intervenants, moi, je voulais de l'authenticité. Je voulais filmer d'une traite, les gens. Même si on accroche sur un mot, c'est justement ça. Il y a quelque chose de vrai. On ne fait pas 15 prises. Sinon, c'est fabriqué et ce n'est pas de la spontanéité. Et ça ne nous correspond pas. Nous, dans les événements qu'on organise, c'est la spontanéité, le partage. Voilà. On cherche ça. C'est vraiment ce qu'on cherche. Puis, cette émotion qui est ressortie par ces défunts parce que, Dieu sait, c'est tellement merveilleux d'avoir accès à tout ça que tu as, toi, du moins, au quotidien. Je pense que tu vas écrire un cinquième. Je me trompe ou pas ? Écoute, il y a un cinquième qui est en cours depuis un petit moment. Le reportage prend du temps. J'ai été approché par une maison d'édition avec une diffusion dans plusieurs pays francophones. Donc, pour l'instant, tout est en stand-by parce que, voilà, j'aime bien faire les choses correctement et je ne veux pas écrire pour écrire. C'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, je me donne jusqu'à la fin de l'année parce que je ne veux pas écrire un livre dans la précipitation. Je ne veux pas écrire un livre parce qu'il faut faire son nom de 160 pages. Non, ça ne m'intéresse pas. Je veux qu'il y ait du contenu. Je veux que le livre se construise. Donc, il est démarré depuis un petit moment, ce cinquième livre. Il a démarré avant le confinement, en fin 2019. Et voilà. Donc, c'est en cours. Bien sûr que c'est en cours. Mais voilà, pour l'instant, moi, je laisse mourir et tant que je n'ai pas d'informations, je dirais, tant que l'élite, parce que j'écris souvent en écriture inspirée ou automatique, notamment le premier, les poèmes ont été écrits comme ça. Et je laisse venir. C'est-à-dire que je ne veux pas que ce soit écrit pour écrire une nouvelle fois. C'est vraiment, s'il y a quelque chose qui vient, voilà, quand je fais de l'écriture, il y a des fois où je n'ai rien. Je fais avec mon stylo, il ne se passe rien. Ce n'est pas grave, il ne se passe rien. Mais je l'accueille. C'est que soit je suis trop fatigué, soit ce n'est pas le moment, soit il n'y a pas de message. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, on doit l'accueillir. Ça fait aussi partie du jeu des médiums. Oui. C'est important. C'est important. Si je comprends bien, tu as perdu quand même des êtres chers, ton grand-père, je crois. C'est ça ton grand-père ? Il y a du monde de l'autre côté. Oui, tu as eu pas mal de... On peut appeler ça de ton côté un choc émotionnel qu'il y a eu aussi, même si tu percevais. Alors, de toute façon, il y a toujours un choc émotionnel, il y a la part de tristesse, mais on arrive à guérir assez rapidement parce qu'on a un autre regard sur la mort. C'est-à-dire qu'on le voit comme une continuité, on le voit comme quelque chose qui se poursuit et on ne le voit pas comme une fin en soi. Le nombre de fois où j'ai assisté, j'ai mes grands-parents défunts, etc., je suis resté dans la chambre avec eux où j'étais seul, etc. Ma grand-mère qui était sur son ligne-bord, par exemple, il y avait son matelas de confort où elle était dans sa petite chambre en Ehpad et en fait, je ne regardais pas son corps, je l'ai regardé s'asseoir sur le matelas de confort qui était en face parce que le matelas, c'est autre chose. c'est autre chose. Même si je ne les capte pas parce que je ne veux pas les capter pour la seule raison que je vais toujours faire que ce soit mon mental qui prenne dessus. Je les connais, je sais ce qui se passe dans ma famille et pour le coup, je ne serai pas honnête. Donc, si je dois avoir des contacts avec mes défunts, en règle générale, je vais voir quelqu'un d'autre. Je passe par quelqu'un d'autre parce que je ne veux pas que ce soit moi qui capte. Voilà. Ça me paraît important. Oui, en plus, c'est plus neutre et ça permet d'avoir des messages. Ils le savent que tu captes l'invisible. Ils le savent, ils le sentent bien. Très bien, on va se dire si David, il va veiller sur nous plus que nous. Non, je rigole. Il y a déjà pas mal de choses à faire ici, déjà, dans un premier temps. Dis-moi, j'avais une question qui me trottait parce que je sais que tu as déménagé. si on veut te consulter, tu es où en ce moment ? Je suis à côté de Vire dans le Calvados. Vire. Entre camp et Vire. Entre camp et Vire dans le 14. Voilà. Donc, c'est le thé, c'est vers sous l'œuvre ? Non, ça a rien à voir ? Ça s'appelle sous l'œuvre en bocage. Sous l'œuvre en bocage. Nous avons un très, très beau site de sauvres élastiques, de tyroliennes, etc. Très sympa. Avec également beaucoup d'artisans. on a aussi une association qui a des ânes qui s'appelle le Pas d'ânes à côté de chez nous et qui propose plein d'activités, notamment le contact avec les animaux que c'est très, très sympa. Vraiment. D'accord. C'est vrai que je savais que tu me l'avais dit que tu étais en train de déménager. Je me suis dit il faut que je lui demande où il est aujourd'hui. Voilà. On s'en convient peut-être à côté. N'hésitez pas, il est sur Internet, David. On mettra tout ça vers la fin. Alors, les conférences 19, 20, 21 mars que j'ai vues, mais j'espère aussi. Une conférence sur le DF Evenements qu'on voit derrière toi. Voilà. Ça serait une conférence quoi, médionique ? Ça sera sur le monde de l'invisible pendant ces trois jours ? c'est vraiment aux frontières de la vie. Ça s'appelle aux frontières de la vie. Ça existe depuis 2017. Ça existe depuis 2017. C'est un... C'est quoi ? C'est 2017, voilà. C'est un festival de l'après-vie où on fait venir des conférenciers sur à la fois notre incarnation. Là, on a déjà parlé sur les grossesses gémellaires, les empreintes de naissance, les pieds et notre incarnation. Les pieds et notre incarnation aussi. On a aussi des gens comme Geneviève Delpèche, Aline Peugeot. Voilà. Différents conférenciers. Donc, il y a de la médiumnité et on a aussi dans le week-end, le samedi à 16h, un concert de l'après-vie avec Jean-Jacques Marin et Véronique Daon qui viennent aussi, eux, reprendre en piano voix des chansons qui parlent de la vie après la vie et c'est un grand, grand moment d'émotion. Vraiment, je le dis parce que ça remet tout le monde à l'unisson. J'ai vu une salle de 250 personnes chanter Alléluia de Léonard juste avec un piano voix. Ça file des frissons partout. On chante La fin du chemin de Michel Delpèche et il termine par On se retrouvera par des choses. Mais vraiment, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. C'est la dernière qu'il a chantée avant de partir. Moi, je l'ai écoutée avec des frissons. J'en ai même pleuré parce qu'elle est très, très émouvante. C'est très joli. C'est très joli. C'est tellement juste. Oui, c'est exactement ça. Mais il savait. Il savait Geneviève lui parler tellement de l'invisibilité et tellement de preuves avant. Évidemment. Ça, ça va être. Et il reste de la place ou pas, David ? Oui, on est au début des réservations. Et alors, je précise quand même que pour les gens qui viendraient, on ne déposera pas vos règlements. Quoi qu'ils adviennent, vous allez recevoir vos billets parce que si la date est décalée et que vous ne pouvez pas y assister, vous n'obtourneriez le billet et nous, on détruira le règlement. Ça permet d'être tranquille parce que ça évite des soucis. On veut éviter les soucis, donc on n'est pas à l'abri. Même si notre ministre de la Santé, Olivier Varian, parce que je lui ai donné un nouveau nom, je trouve qu'Olivier Varian, ça lui va bien. C'est un jeu qu'on a avec certains amis. On change les noms des ministres, ça nous fait vachement rire. Il y a Jean-Michel Blanquette, on aimerait bien le déguster. Olivier Varian, voilà. C'est bête, mais ça nous fait rire. Et voilà. Alors, ça n'a rien de méchant, évidemment, mais comme on est des grands gamins, qu'on aime bien s'amuser, on aime bien changer les noms, mais même des fois, des artistes à la télé, ça nous fait rire. Voilà, on est des grands gamins. Donc voilà. Donc pour le coup, normalement, il y a de la place, il n'y a pas de souci. On accueillera un maximum de 100 personnes parce qu'évidemment, on sera dans des conditions sanitaires, les espaces entre les chaises et les masques, évidemment, pour accueillir les gens dans de bonnes conditions. J'allais dire, ça va dans le bon sens pour l'instant. Je pense que le couvre-feu va reculer à 20 heures. Voilà. D'après, on commence à avoir des sons de cloche qu'on est positifs. En tant qu'organisateur, voilà, on a des choses qui arrivent. les conférences pourraient reprendre, les salles de sport peut-être aussi. Il n'y a que les concerts de groupe pour l'instant où c'est un peu plus compliqué. Mais tout ce qui va être assis, j'ai bon espoir entre le 5 et le 10 mars qu'on ait des bonnes nouvelles. Voilà. Et je pense aussi d'une façon qu'avec ce qui se passe, l'unité, voilà, il y a des choses qui s'abougent dans le bon sens. Ça bouge dans le bon sens. Bon, ça, c'est des bonnes nouvelles. Tu nous rompes le moral. Mais oui, mais oui, mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Alors dis-moi, j'ai une question qui est quand même assez complexe. Oui. Je trouve qu'elle est assez souvent posée. Et je me suis dit, ah, ça posait à David. Peu importe dont la façon on peut quitter cette terre, que ce soit un accident, un suicide, une maladie, la vie, ce que tu veux. Est-ce que c'est un choix bien avant notre réincarnation ? Est-ce que c'est nous qui choisissons quand on va partir exactement ? C'est ça qu'il faut ? Oui. Oui, oui, parce qu'on parle des choix d'âmes justement dans le documentaire qu'on est en train de travailler. On parle des choix d'âmes avec Lucien Boutier et vraiment, on est dedans. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, très souvent, même dans des départs, alors ça, moi, c'est toujours le plus dur quand j'ai des parents qui perdent un enfant. Je vais prendre un exemple très concret. Oui. Des parents qui sont venus me voir pour un enfant de 3 ans, ça a été chaud parce que cet enfant de 3 ans est parti brutalement et je demande au petit mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Et le petit me répond j'ai fini mon cycle. Alors, je lui dis j'ai fini mon cycle. Mais je lui dis à 3 ans, tu n'as pas fini ton cycle. Tu n'as pas vécu, il ne s'est rien passé. tu n'as pas fini mon cycle. Ce n'est pas possible. Et il me dit je me suis suicidé dans ma vie d'avant où il me restait 3 ans à vivre. Je suis venu vivre ces 3 ans. D'accord. Alors, évidemment que moi, avec les parents en face, je ne peux pas tenir ce discours. Je ne peux pas leur dire ça. Je n'ai pas le droit de leur dire ça. Évidemment, c'est difficile. Ils viennent de vivre. Alors, dans ces moments-là, moi, je dirige d'ailleurs vers le reportage et je choisis de vivre. Très bien fait. Très bien fait. ou alors vers des livres comme Délène Giroux ou ce genre de choses, des choses plutôt douces pour les accompagner en douceur. Et quand l'ouverture spirituelle est suffisante, c'est un discours qu'on peut avoir. On peut parler à ce moment-là. C'est possible. Paroleusement. C'est ça que ce n'est pas facile. Pour les enfants. Non, ce n'est pas simple. Et quand on a des enfants, nous, les médiums, il ne faut pas croire. Ce n'est pas parce qu'on est en train de donner un message qu'on n'est pas impacté, qu'on n'est pas touché. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va avoir des thérapeutes aussi pour vider les charges émotionnelles parce qu'on fait quand même un travail. Beaucoup nous disent « Ah, c'est génial d'être médium, tu perçois. » Sauf qu'on vit H24 avec la mort et qu'on a aussi besoin d'être là, d'être incarné, de danser, de manger, d'avoir une famille, une vie sociale. Ce qui est d'ailleurs la meilleure des protections. L'ancrage, quand on parle de protection, moi je dis la meilleure des protections, c'est une vie sociale, d'être pleinement ancré, d'être là dans le moment présent parce que c'est ça la protection la plus équitable, c'est d'être dans l'équilibre. Le mot « médium », c'est intermédiaire. Donc, si je suis trop là-haut, je finis en HP. Il y a plein de médiums que je connais qui ont fini en HP ou alors qui ont besoin d'aller faire des cures de sommeil. Donc, à un moment, on voit aussi, moi je sais que je ne dépasse pas un nombre de rendez-vous par jour et je n'en fais pas tous les jours parce qu'on a besoin aussi de se projouer, on a besoin de se structurer. C'est important. Très important. Très important. L'équilibre, en permanence, l'équilibre. Donc, on choisit de venir, on choisit les épreuves qu'on va vivre et le départ. Et le départ. C'était… Ça me trottait cette question, je me suis dit il faut que je la pose à David parce que… Déjà parce qu'il y a beaucoup de gens qui la posent mais on n'a pas toujours les réponses au bon moment. Évidemment. Il faut… David, je pense que c'est une bonne personne pour nous en parler et je pense que… Alors évidemment, moi je ne l'affirme pas comme une vérité, je l'affirme de part ou une expérience. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est des conversations avec des défunts, c'est des conversations avec d'autres collègues médiums. Voilà, ce n'est pas… Il serait prétentieux de dire c'est comme ça que ça se passe. Oui. Évidemment, ce sont des collègues d'informations qu'on fait qui font qu'on sait que ça semblerait être comme ça. On ne va pas… Celui qui dit l'au-delà dévoilé, non, de la dévoilée, on ne peut pas avoir ce discours. On n'a pas toutes les clés encore. On ne peut pas avoir toutes les clés. C'est du multidimensionnel. Il faut comprendre qu'il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des choses qu'on a intégrées. Voilà, on sait la façon qu'on les entend et il y a plein, plein de choses qu'on commence à comprendre mais on n'est pas encore dans du sans-concensure. C'est impossible. On ne peut pas avoir ce discours et dire c'est comme ça et pas autrement et c'est moi qui ai raison et personne d'autre. Ce n'est pas possible. Alors, je vais venir sur quelque chose qui est beaucoup plus drôle. Sur quelque chose beaucoup plus drôle, est-ce que ça t'arrive que parfois quand tu fais tes courses ou ce que tu veux, que les défunts te suivent et ils te disent bon, toi, tu vas passer le message, c'est hyper important, je veux que ça soit toi. Je veux que ça soit toi. Ma femme ou mon mari, ce que tu veux, est dans l'autre rayon. C'est déjà arrivé. Et comment tu t'as dit ? Alors, si c'est vraiment un message capital, je me réfère aussi à mon guide à ce moment-là, du guide spirituel, pour savoir si la personne qui est en face est apte à recevoir le message parce qu'il y a le défunt, ce qu'il veut. Oui. Et puis, il y a ce que la personne, moi, je me vois bien, arriver en face de quelqu'un qui est en train de choisir son pot de crème ou son feuillet râper. Salut ! Alors, voilà. Écoute, il y a tout ces machins qui est décédés qui aimeraient dire que honnêtement, ça s'appelle de l'ingérence et on n'est pas autorisé à le faire. Voilà. Donc, si jamais il y a vraiment un besoin que la personne est vraiment en perdition, etc., en règle générale, voilà, on y va. C'est quelque chose qu'on fait. Maintenant, j'avoue que quand je vais faire mes courses, la plupart du temps, je suis dans ma vie terrestre et donc, je coupe. C'est-à-dire que quand je suis au resto, ça m'est déjà arrivé et justement, on arrive à couper en mettant simplement une pensée dessus parce que quand on est en médiumnité, contrairement au mentaliste, les mentalistes, ils sont entre 14 et 27, 28 Hertz et la fréquence des ondes bêta. Le médium, quand il est connecté, il va être entre 7 et 13 Hertz, à peu près en l'alpha. Ce qui fait qu'au niveau des fréquences cérébrales, on peut voir si la personne fait du mentalisme ou de la médiumnité. Dans le reportage de France 3, un point positif, dans celui qui est passé sur France 3, ce qui a surpris les gens, c'est que je canalise les yeux fermés et je ne regardais pas la personne qui était en face. Ce qui fait qu'on ne peut pas m'accuser de mentalisme pour avoir vu les micro-expressions du visage parce qu'un mentaliste, il va donner une info, il va faire du code reading dans la lecture à froid et il va regarder comment la personne a réagi et quelles sont ces micro-expressions sur le visage. Il y a cette micro-expression principale et donc on peut savoir, il y a des choses qu'on peut savoir, qu'on peut voir et deviner simplement dans le postural de la personne, dans le faciès de la personne et on peut avoir déjà des éléments. Ce n'est pas de la médiumnité, c'est du mentalisme. Et là, la personne, elle vous décortique, elle vous analyse. Et si elle vous analyse, forcément, elle peut vous analyser par votre tenue estimentaire, dire, tiens, ça, c'est du bas de gamme, machin, ou alors ça, elle porte des marques. Non mais, c'est ce que font les mentalistes, après un chat, après un chat, et on a certains confrères à qui, moi, j'ai été confronté qui font du mentalisme. J'en ai vu. Maintenant, comme je dis, moi, je ne fais pas de la chasse aux sorcières, je ne dis pas qui, quoi et je ne juge pas. Je dis juste, moi, ça ne correspond pas. Donc, effectivement, on peut voir avec les préquences cérébrales si on est dans du mentalisme ou dans de la médiumnité. Et ça, aujourd'hui, je dirais, c'est la science qui fait avancer ça. Aujourd'hui, les états modifiés de conscience, les neurosciences, je pense aux travaux de Mario Bourgaard, de Jean-Marie Charbonnier, de Sylvie de Thiolaz, d'Eben Alexander, voilà, qui sont des excellents ouvrages, d'ailleurs, sur le sujet. Ça permet de mieux comprendre la médiumnité, d'avoir une approche plus rigoureuse et de ne pas partir dans des trucs trop farfelus. Voilà. D'ailleurs, je suis en train de penser, si tu as fait une mort imminente, tu as perçu certaines choses là-haut. On t'a fait comprendre qu'il fait que tu redescends, David ? On m'a bien fait comprendre que ce n'était pas le moment. Et je peux vous dire que quand vous réincorporez, vous avez mal jusqu'au bout du petit doigt. Ah oui ! Jusqu'au bout du petit doigt, vous avez mal. Parce que quand vous êtes de l'autre côté, dans ce tunnel, alors moi, j'ai vu la lumière au loin, j'ai vu des visages qui m'ont dit non, ce n'est pas le moment. Des visages familiers qui m'ont dit ce n'est pas le moment. Je suis revenu, j'ai eu l'occasion de survoler le bas astral, une partie du bas astral, très rigolo, parce qu'il n'y a pas de gens méchants, il y a des gens souffrants. Et ça m'a permis de comprendre. Parce que quand j'ai survolé ce niveau de conscience, j'ai compris que ces gens-là avaient besoin de prière, avaient besoin d'amour. Et il y avait des failles dans la façon dont ils avaient été aimés ou dont ils s'étaient aimés. Et alors, ça fait un peu bisounours quand je parle comme ça, mais en fait, l'énergie universelle, c'est l'énergie d'amour. Les travaux du savant et de moto, quand il mouhateur, on le voit bien d'ailleurs, que quand on envoie de l'amour, c'est je t'aime, pardon, etc., les molécules d'eau, elles se déploient, elles sont lumineuses. Quand on lui balance des insanités ou des choses, tu vas mourir, la mort, trahison, etc., les molécules, elles ont tendance à se refermer et à noircir, à devenir grise. Et en sachant que notre corps est quand même composé en majorité d'eau, forcément, nos émotions nous rendent malades. Nos émotions travaillent. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, ces gens qui sont dans le bas astral, je n'ai pas de gens méchants. La meilleure défense, c'est quand même l'attaque. Et donc, si j'ai énormément de blessures, deviennent méchants. Et c'est juste parce qu'en fait, ils manquent d'amour. Quelle est la part d'amour qu'ils n'ont pas reçu ? C'est ça. Alors, ça n'excuse pas tout. Je ne suis pas en train de faire un plaidoyer pour dire que c'est bien les terroristes, les machins, les trucs, etc. Je dis juste que dans leurs vibrations, ils ont vécu ça. Alors maintenant, est-ce que ça excuse ? Non, parce qu'il y a le libre arbitre. Et que le libre arbitre, quand on a une mitraillette à la main, quand on décide d'aller faire un casse ou un attentat, forcément, on a le choix de le faire ou de ne pas le faire. Donc là, c'est nous qui décidons. Donc, nous sommes totalement responsables de nos actes au moment où on le fait. Voilà. Mais c'est souvent parce qu'il y a une faille d'amour quelque part. Et tu ne t'es jamais dit c'est tellement beau parce que j'aimerais bien y retourner quand même. Honnêtement, j'ai beaucoup de gens que j'aime et qui l'aiment. Et honnêtement, j'allais dire quand tu es dans ce tunnel, tu es tellement aimé que tu ne calcules plus ce qui se passe en bas. C'est ça qui est fou. Tu ne calcules plus parce que tu as la sensation d'être à la cour. Moi, je me souviens, je me sentais de l'eau qui coulait. J'avais la sensation d'être à la fois l'eau, d'être à la fois le vent, la brindille d'herbe. Et c'est ça qui est très perturbant. C'est d'être, de n'être qu'un autre. Je trouve que Nicole Dron raconte tellement bien cette expérience. Jean Morzel aussi, Jean Morzel. Voilà, c'est des gens qui ont tellement bien raconté leur expérience d'unité. Et quand on a vécu ça, effectivement, ça fait une ouverture. Bien sûr que ça fait une ouverture. J'ai un ami, Jean-Louis Clara, qui va témoigner bientôt. Il n'a jamais parlé de sa meurtre imminente. D'accord. Il a un déménagement, donc il n'est pas encore prêt. Il déménage tous en ce moment. Nous, c'est bientôt. Tu vois, on attend le printemps, là. On attend. Oui, c'est cette période. Et en fait, il n'est pas encore prêt, mais il veut parler. Il ne s'est jamais livré. Mais apparemment, c'est un beau message. Je pense que c'est un beau témoignage, tu vois. Ça fait du bien. Ça fait du bien et ça rassure les gens. Ça rassure les gens. Alors, tu sais qu'il existe des témoignages de mort imminente négatifs. Et alors, les gens disent oui, il y a des gens qui ont entendu des cris, des flammes de l'enfer, machin, etc., etc. Oui, on a eu. Alors, ça s'explique très simplement. C'est comme si les gens regardaient la mort avec le filtre Snapchat de la peur. Donc, en fait, ils ont une vision tronquée de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils projettent leur peur de la mort. Donc, l'expérience, ils ont eu peur et comme ils ont eu peur, ils sont baissés en vibration et ils n'ont pas de ça qu'il y a derrière. Ils ont provoqué, ils sont dans des formes pensées. Le film, Au-delà de nos rêves, l'expérience très, très bien ça. C'est exactement ça. Dans Au-delà de nos rêves avec Robbie Williams, on le voit et c'est les formes pensées. Ce sont des gens qui sont enfermés dans des formes pensées qui pensent qu'ils vont, comme ils n'ont pas été gentils et ils ont dû dire dans leur vie « Oh, je n'ai pas été gentil donc je vais aller en enfer ». Et ils ont une image d'ailleurs pré-représentative du feu, il fait rouge avec le petit diable rouge et les cornes. Voilà. Et c'est ça le truc. Tout ça, c'est des formes pensées, c'est créer. Il y a des gens qui sont des formes pensées. J'avais un petit monsieur qui était parti qui ne croyait pas à la vie après la vie et en fait, il a dit « Après la mort, il n'y a rien ». Ok. Eh bien, il a été dans le noir, ce monsieur, pendant un bon moment jusqu'à ce qu'il se dit dans un raisonnement logique de sa conscience « Mais pourquoi je suis capable encore de penser ? Pourquoi je suis encore capable de ressentir des choses ? Je suis censé être mort. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose ? » Quand il a commencé à admettre qu'il y avait quelque chose, il avait devant lui un petit poil lumineux, tout petit. Tout petit, tout petit. C'était quoi ça ? Et ce n'était pas là avant. Donc, il y aurait bien quelque chose et le fait qu'il admette qu'il y ait quelque chose, d'un seul coup, ce point s'est mis à grandir, 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 comme si en fait, il ouvrait les yeux et là, il a vu qu'il y avait les gens de sa famille qui l'attendaient, qui étaient là, qui étaient là, qui étaient cherchés, mais c'est lui qui l'avait fermé. Tu l'as vu dans ce soir ? Oui, dans ce soir, oui, même si c'est un peu romancé, c'est un peu, voilà, ils ont essayé de mettre des images. Ah oui, c'est très romancé, oui, c'est très romancé. Bobby Williams, c'est un bel exemple. Quand sa femme se trouve dans la maison noire, j'ai trouvé que c'était un bon exemple. Mais même le début, la peinture, la gouache, le monde, il va évoluer, c'est très beau et surtout, c'est très bien fait, c'est très bien expliqué et je pense que c'est, on comprend mieux, on comprend mieux les choses. Voilà, pour moi, ça fait partie des films qui donnent des clés, même si après, effectivement, beaucoup de médiums, on est beaucoup de médiums à penser que nous sommes là, c'est un peu romancé, mais en même temps, quand on lit les livres, les livres, il fallait bien mettre des images dessus. Donc forcément, ils sont obligés de faire ça. Voilà, mais ça n'est que notre avis. Moi, je conseille plus de lire les livres de Chico Ravier que de regarder le film. Voilà, c'est plus parlant. C'était ma question juste après, quel a été ton livre préféré médionique ? Il y en a un qui t'a vraiment plu, un qui t'a touché ? Ou pas, peut-être qu'il n'y en a pas, mais je suis bien pour la question. 45 secondes d'éternité, Nicole. Ah ouais, d'accord. Ouais. Parce que t'as peut-être fait une meure éminente, tu t'es peut-être ressenti. Ouais, j'ai lu beaucoup d'ouvrages parce que, ben voilà, j'ai pas mal d'amis quand même dans ce milieu. On s'offre nos bouquins, etc., etc. mais dans celui-ci, il y a une telle authenticité du moment vécu. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression de vivre l'expérience en même temps qu'elle. Et c'est ça qui m'a profondément touché. Après, évidemment, il y a plein de livres qui m'ont touché. Je ne vais pas dire que… c'est… Vécu comme chose en ces 45 secondes, tu te demandes si c'est vraiment possible. Mais oui. Je ne suis pas que 15 secondes. Je ne suis pas que 15 secondes. Je ne suis pas que 15 secondes de façon terrestre. Néanmoins, ces 15 secondes, j'ai vécu énormément de choses aussi. D'accord. Il y a des choses… Peut-être que dans ce cinquième livre, je parlerai de cette expérience de mort imminente, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu. Maintenant, je ne sais pas si tout le monde est prêt à entendre. Parce qu'il y a eu tellement de choses. ça peut paraître totalement faramineux. Moi qui suis, je vais dire, de nature très rationnelle, ce que j'ai vécu ne l'était pas. Ne l'était pas ce que j'ai vu. Ce que… Voilà. Nicole, elle en parle un peu. On en a parlé. On a échangé d'ailleurs avec Nicole. Elle était venue amicalement aux frontières de la vie. C'était en 2019. Honnêtement, je ne sais pas si on pourra parler d'autres civilisations, d'autres choses. Je ne sais pas si tout le monde est encore prêt à entendre ça. Parce que vraiment… Tu penses qu'il y a autre chose comme une autre dimension peut-être ? Ah, il n'y en a pas que. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs dimensions avec plusieurs niveaux de conscience. mais moi qui suis dans ma construction très rationnelle, je ne me vois pas dire d'un seul coup qu'il y avait des gens comme ça, comme ça, comme ça et qui viennent de telle planète ou de telle galaxie. Ce n'est pas possible aujourd'hui. On ne peut pas parler de tout ça. Les gens ne sont pas encore prêts. Je ne pense pas que les gens soient encore prêts pour ça. Et c'est propre aux expérienceurs. Ceux qui ont fait des expériences de mort imminente, on a quasiment tous vécu ou vu des choses comme ça. Bon, on va laisser les choses se faire comme on dit. Ça se fera tôt ou tard. Ça se fera tôt ou tard. Mais même moi, j'ai besoin encore de le comprendre, de l'intégrer pleinement avant d'en parler. Je ne peux pas dans ce côté très structuré que j'ai aujourd'hui dire il s'est passé ça, ça, ça. Voilà, on va dire Fontaine, il a pété un plomb. Oui. Bon, ça va. Pété un plomb. Alors ça, nos soldats, je te l'ai demandé. Attends, parce qu'il y a des questions que tu avais répondues tout à l'heure. Pour ceux qui souhaitent, ah oui, alors pour ceux qui souhaitent peaufiner leur médianité, qu'est-ce que tu leur conseilles de faire quoi ? Parce qu'il y en a, il faut un peu tout et rien. Je préfère le dire. Il y en a qui partent un peu dans des délires totales, ils se disent tout de suite médium. Bon, je pense qu'arrivent un moment, il faut, qu'est-ce que toi, tu leur conseilles pour ceux qui ont vraiment peaufiner leur médianité ? Très, très, très honnêtement, il n'y a pas une bonne méthode pour être médium. Il n'y a pas de bonne méthode. Il y a, les facultés, elles sont là chez chacun d'entre nous. Clairement. Maintenant, il n'existe pas de méthode magique d'atelier ou de nom. Quand on fait des ateliers, je pense à Aline, je pense à à tant d'autres, à tant d'autres, voilà, je fais des gros bisous à Aline. D'où qu'elle va pour les dents ? D'où qu'elle va pour les dents, Aline ? D'où qu'elle va pour tes dents, Aline ? Elle va m'envoyer un message, elle me dit, je te dis que je n'en vois pas quand elle va venir. On en a prévu pour te porter bien. On va marquer et vous le bar. C'est prévu. On va marquer et vous le bar. et vous le bar. Voilà, c'est parti. Et donc, pour le coup, j'allais dire, ces ateliers, moi, je parle d'ateliers d'expérimentation. Oui. J'ai des gens qui viennent et ont fait des expérimentations. C'est-à-dire qu'en fait, on leur permet d'aller à l'intérieur d'eux faire le calme de façon à justement essayer d'atteindre un niveau de conscience onde alpha. c'est-à-dire les ramener sur une fréquence cérébrale où ils sont capables de ressentir ce qui les entoure, simplement ce qui les entoure. Alors, il n'y a pas une bonne méthode pour ça, encore une fois. Mais plutôt que, parce que les gens, quand on leur parle de l'avis mental, c'est je ne dois penser à rien. Non, erreur. Je ne dois pas penser à rien. Je dois justement laisser passer toutes les pensées qui viennent au départ, je ferme les yeux. Qu'est-ce que je dois faire demain ? Tiens, ce soir, j'ai ça à faire. Et je laisse totalement faire. D'accord. D'accord ? Quand toutes ces pensées vont être évacuées, il arrivera en premier des couleurs, puis des formes, puis des visages, sensations qu'on se fait toucher, caresser les cheveux, le visage, etc. Et c'est ça en fait. Et c'est cet état-là qu'il faut aller chercher. Plus vous allez dire non, non, ce n'est pas ça que je veux voir. Non, 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 je ne pense à rien. Qu'est-ce que le rien ? Qu'est-ce que c'est que le rien ? Le vide. Et le vide, comment tu le représentes ? Je pense que s'il y a du vide, il n'y a rien, il n'y a aucune sensation, il n'y a pas d'englobement autour de nous. Et tu, comment tu visualises ce vide ? Comment tu peux réussir à visualiser ce vide ? Moi, je le vivrais mal ce vide total. Voilà. Donc, quelque part, c'est comme si tu disais je me déconnecte du vivant sacré, donc de tout ce qui m'entoure. Et quelque part, tu ne peux pas. Donc, il faut simplement être dans une attente, dans un accueil. C'est bon. Voilà. Et je laisse venir à moi. Et là, c'est pour ça que je dis la première chose, c'est essayer de ne pas ressentir. Quand on implique des expériences médiumniques, je vais penser aux gens qui sont parfums de leurs proches, l'odeur de cigarette, etc., c'est quand on ne s'y attend pas. C'est quand on ne s'y attend pas. On est en train de faire à manger, le jardin, lire un bouquin, on ne s'y attend pas. Plus on veut, moins on a. Parce que je veux, ça veut dire je n'ai pas. C'est la loi d'attraction. Donc, je ne suis pas dans que je veux l'abondance, je suis dans le manque. Parce que je veux parce que je ne l'ai pas. Donc, en fait, je suis bien dans le manque. Et c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de faire la paix en soi. Moi, si je suis énervé, parce que je suis humain, j'ai aussi mes coups de gueule. Et pour le coup, si je ne suis pas apte à faire de la médiumnité, si ça ne va pas, je ne vais pas aller me connecter. Donc, la première chose, c'est une vie sociale, terrestre, apaisée. Donc, si on n'arrive pas à se connecter, voyez-le comme une protection. C'est que ça n'est pas à le moment. C'est que c'est pas, vous n'êtes pas en paix, suffisamment calme, qu'il y a la guerre à l'intérieur de vous, ce n'est pas beau. Donc, on prend le temps. Encore une fois, un ancrage, le calme, une respiration fluide, et on ne va pas chercher plus loin. tu médites ? Oui, 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 oui. Je fais souvent des choses assez courtes. En méditation, moi, c'est assez court. Je peux faire cinq minutes de cohérence cardiaque. Voilà, je n'ai pas besoin de rester une heure. Il y a des gens qui aiment rester une heure. Voilà, moi, je préfère faire, je vais dire, cinq fois, cinq minutes dans la journée. OK, pas de problème. Très bien. mais il n'y a pas de bonne méthode. Et puis, je vais mettre un peu en garde quand même. Ce n'est pas dans mon avis que je n'ai pas envie de critiquer. Je dis juste qu'il n'y a pas une formation pour être médium. C'est ça. les gens qui adhèrent à des formations avec un diplôme pour devenir médium, non, moi, je dis non tout de suite. J'ai eu des gens en magnétisme, j'ai eu 287 personnes en formation de magnétisme. Ah oui. Voilà, donc, honnêtement, je n'ai jamais fait devenir personne médium. Et sur les 287, si je n'ai pas de dépise, il y en a 7 à qui j'ai dit de s'installer. Mais ces 7-là se sont installés et ça fonctionne. Tous ceux qui se sont installés en dehors, ça ne marche pas. Je leur avais dit et ils me disent mais je ne comprends pas, j'ai fait l'atelier. Je dis mais je ne ferai jamais de vous un magnétiseur parce qu'on a tous des chemins de vie différents. Quand je suis chez moi, je fais à manger. Ce n'est pas pour autant que je suis chef cuisinier. Je vais repeindre un mur, je ne suis pas décorateur d'intérieur parce qu'on a tous qu'on sait tous faire et le magnétisme, on peut tous en faire. La médiumnité, on peut tous en faire à des instants donnés. Ce n'est pas réservé à une élite. Néanmoins, on a tous un chemin de vie différent et c'est d'essayer de comprendre que ce chemin de vie, est-ce que c'est la médiumnité ou pas ? Et c'est ça qu'il faut intégrer. Oui. D'ailleurs, tu penses que tout est écrit dans la vie ou pas ? Non. Il y a un point de départ, un point d'arrivée et les épreuves qu'on a choisi de venir transcender. Oui. Ce n'est pas écrit dans la vie. Non, ce n'est pas écrit. On a notre libre-arbitre aussi. Et heureusement. Oui. Et heureusement. Évidemment, comme je reprends l'exemple de l'attentat tout à l'heure, le gars qui arrive qui a une nitraillette et qui dit non, finalement, je ne vais pas le faire, il ne va pas avoir la main de vie que si jamais il le fait. Oui. Il a un choix, il vient transcender un excès de violence, il choisit de transcender quelque chose. Donc, il a le libre-arbitre de le transcender et de ne pas le transcender. Et quand vous passez de l'autre côté, justement, dans ce qu'on appelle nous, techniquement par exemple, les salles de visionnage où on voit notre vie, personne ne vous dit c'est bien ou c'est pas bien. Par contre, ce que vous avez fait, on vous le montre. Et ce que vous avez fait comme mal, entre guillemets, vous le ressentez. Et ça, quand vous le ressentez, je peux vous dire que c'est profond. Mais par contre, personne ne vous dit c'est pas bien, il n'y a pas un monsieur avec une grande barbe blanche avec un bâton qui me fera 10 avés et 3 joues, salut Marie. C'est juste nous face à nous-mêmes. Voilà. Ce qu'on a vécu, ce qu'on a fait, à nous de comprendre. Et surtout à nous de l'avancer comme on le sent. C'est ça. On est d'accord. Vu, on est acteur de notre vie, ce n'est pas les gens qui vont décider de ce qu'on doit être. C'est ça. À nous, à nous, à nous de faire en place. Alors c'est vrai que cette question était bien par rapport à ceux qui veulent vraiment être médium. Mais si malheureusement, ils sont faits pour ne pas être médium, bon, arrive un moment, ils vont prendre une conscience qu'ils vont faire autre chose. Alors, ou pas. Ou pas. Ou pas. Parce que, il y en a qui sont persuadés de faire de la médiumnité et encore une fois, sans jugement aucun, je ne veux pas permettre d'être juge. j'ai reçu une dame à qui on a dit un jour, madame, vous étiez une sorcière dans une vie passée et vous êtes venue dans cette vie-là pour payer. Voilà. Voilà ce qu'on lui a dit. Donc, je dis, waouh, waouh, c'est quand même très violent. Et la dame, en fait, était avec ça. Et là, je dis, waouh, je suis super embêté parce que qu'est-ce que je vais dire à cette pauvre dame ? Et j'ai essayé de lui expliquer que non, ce n'était pas cette problématique-là, ce n'était pas ce que je percevais qu'il y avait ça, et elle était tellement dans son truc de sorcière. Oui, mais les sorcières, et j'ai dit stop. J'ai dit écoutez, j'ai trouvé une solution. Quand j'ai dit le mot solution, paf, là, elle s'est mise à côté. J'ai dit, je vous propose de vous suicider parce que vu que vous êtes venus dans cette vie-là pour payer, dans la suivante, vu que vous aurez payé, ce sera fini. Et là, elle me regarde complètement décontenancée et me dit, ça ne va pas, je n'ai pas envie de me suicider. J'ai dit, ça y est, j'ai votre attention. Maintenant, on va y aller. J'ai dit, vous avez vécu des affichements à l'âge de deux ans. Vous avez un nom qui s'appelle comme ça. Je lui dis, votre père, vous enfermez sous l'escalier. Et je lui dis, des fois, vous n'avez pas de repas. Oui. Et je lui dis, c'est ça qui bloque dans votre vie aujourd'hui. C'est la non-intégration du masculin. C'est toutes les blessures que vous avez vécues par les hommes, l'humiliation, etc., les vexations. Et je lui dis, vous avez peut-être été une sorcière dans une vie passée, mais pour moi, ça n'a rien à voir sous l'idée aujourd'hui. Et c'était ça qu'il fallait aller régler. Et cette dame, elle a fait effectivement une thérapie derrière et aujourd'hui, elle a rencontré quelqu'un. Alors, ils ne sont pas mariés ou autre chose, ça fait peu de temps, mais elle a rencontré quelqu'un. Elle a enfin réussi à rencontrer quelqu'un, quelqu'un qui la respecte parce qu'elle a travaillé le respect, le positionnement. Il y a tout un travail qui a été fait derrière et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Ben, complètement. Et d'ailleurs, en médionnité, tu perçois les prénoms ? Ah ben, c'est toujours mieux si on va voir un médium. Alors, un exemple très concret, aussi, j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent oui, j'ai vu le médium, elle m'a dit que j'avais un don, donc je viens vous voir. J'ai dit ok, j'ai dit mais en fait, elle ne vous a rien dit. Ah si, elle m'a dit que j'avais un don. Ok, mais moi, c'est comme si je vous disais ce soir, je vais manger, mais je ne vous dis pas quoi. Il n'y a pas d'information là-dedans. Donc, quand je vous donne une information, c'est un don pour quoi ? Un don pour créer, un don pour la musique, un don pour les parfums, pour la cuisine, un don pour magnétiser, un don pour être médical. Elle ne vous a rien dit, Julie. Elle ne vous a pas donné d'infos. Donc, quand on va voir un médium, pardon, mais moi, j'attends, c'est peut-être mon exigence à moi, mais j'attends non seulement des détails pertinents. Donc, quand les gens viennent nous voir et les médiums avec lesquels je travaille, c'est le cas, il y a les prénoms, il y a, parfois, moi, j'arrive à voir les heures de décès des gens, donc des détails très pertinents. La façon dont les gens sont partis, l'entourage, mais si on ne donne pas de détails en médiumnité, les dates, par exemple, les dates anniversaires, il y a une petite dame qui est venue cette semaine, je lui ai dit, votre fille me dit bon anniversaire, maman. La dame, elle était en pleurs, elle me dit, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Donc, voilà, c'est ce qu'on attend. Moi, si c'est pour me dire, ah, elle aime manger, elle aime les fleurs, elle aime la musique, voilà, ce n'est pas de la médiumnité, il n'y a rien, il n'y a plus d'infos. C'est, je demande aux gens d'avoir des discernements. Encore une fois, je ne veux pas être critique, je dis juste que, je peux vous dire que les médiums avec lesquels je travaille, ils sont nombreux, ils sont pertinents, ils doivent avoir des détails. Enfin, moi, si je vois un médium mais qui ne me donne pas de détails, voilà, alors, on n'a pas forcément tout, évidemment, parce qu'on est, nous, on est un poste de réception, mais par contre, les infos sur le départ, la vie de la personne, peut-être même le métier, on a des détails pertinents et c'est ce qu'on attend. S'il n'y a pas de pertinence, ça ne sert absolument à rien. Donc, c'est puissant comme ça et puis, quand le message, il est bien, ça peut être des bijoux, tiens, votre mère me dit que vous donnez la ferme à la base qu'elle vous a donnée. Moi, par exemple, c'est ça. Et là, c'est pointu, ça vient du cœur en plus. C'est ce qu'on attend. On a eu, j'ai vécu un truc assez particulier parce que j'ai eu une seule célébrité une seule fois, honnêtement, c'était Gainsbourg. Honnêtement, je me souviens, j'étais avec Michel Lard et Christine André. C'était très rigolo parce que je regarde Christine, Christine André, on était enceinte. Je lui dis, je crois que je vais lire une connerie, mais j'ai Gainsbourg. Et elle rigole, elle me dit, je sens une odeur de clope et je lui dis, moi aussi, j'ai une odeur de gitane et je l'entends bien. Il est arrivé, il dit, c'est tigre. Mais vraiment, l'intonation, tout était là. et je me dis, mais qu'est-ce qu'il vient foutre ici ? Qu'est-ce qu'il vient me voir moi ? Donc, très mal en fait. Et là, il commence à me parler et il m'explique, tu diras donc à la personne concernée, je vais rester assez vague sur la personne, mais on était dans un lieu qui nous a reçu et en fait, le papa de la propriétaire des lieux devait aller déposer un truc sur la tombe. Et Serge Gainsbourg m'a dit, tu diras que ce n'est pas grave, il n'a pas eu le temps de le faire, d'aller déposer ce qu'il avait promis de faire, mais je ne lui en veux pas. Et donc, la jeune femme qu'on pouvait faire des lieux m'a dit, je ne sais pas, mon papa n'est pas là, etc. Et donc, le soir même, ça se termine, elle l'appelle son papa et elle me dit, il ne faut que je ne joue pas à son papa, il est totalement retourné. Et là, il me dit, j'étais très fan de Gainsbourg, voilà, et je devais aller mettre un chou sur la tombe de Gainsbourg. Ah ouais ! Et voilà, et voilà pourquoi Gainsbourg, c'est une seule chose et ça, c'est quelque chose de tellement pertinent qu'on ne peut pas se poser de questions. C'est là, c'est comme ça. Et c'est très déstabilisant, évidemment, c'est très déstabilisant. Il était souvent en Normandie d'ailleurs, Gainsbourg. C'est vrai ? Oui, il était souvent en Normandie parce que ma tante habitait à Cricknion-Leste-Neuval et il allait souvent en face parce que c'était le directeur de l'audito avant. D'accord. Et il venait souvent en Normandie, il aimait beaucoup la Normandie d'ailleurs. Bah tu vois, je découvre un truc. Tu vois, c'est qu'on a la Normandie où tu étais. Je vois que Aline débarque. De quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je vois que Aline débarque. Coucou Aline, on vient te voir. Salut Aline, tu vas bien Aline ? J'espère que t'as plus mal aux dents. On a dû crier très fort pour qu'elle revienne. mais oh la blague, elle est sourie la blague. On ne peut pas un tournoi ici, elle marque. Bah non, on est allô, on regarde. Rosalie. Aline, regarde mon roucou. Et puis je peux te dire, c'est bien, c'est en plus, ça passe de magnésium. C'est, voilà, c'est nickel. Nickel, c'est du bonheur. Alors, je poursuis, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait deux, trois questions parce que bon, naturellement, on ne peut pas poser toutes les questions ce soir. D'avis, c'est déjà bien que tu sois là. Si t'as le temps dans tes journées perdues mais t'en as pas, tu pourras... En ce moment, c'est sport. Entre les travaux de la salle qu'on est en train de faire, l'administratif et le montage documentaire, c'est vrai que c'est chaud. J'ai vu une question sur... Viendrez-vous dans le sud ? Voilà. Je ne sais pas qui a marqué ça, ce n'est pas toi Daniel. C'est où ? C'est plus haut ? Oui. Alors, est-ce que tu vas y aller dans le sud ? Oui, c'est Daniel. C'est Daniel ? Alors, dans le sud, de quel côté du sud, mes amis ? Daniel, je crois qu'elle est vers les routes. T'es vers quel coin, Daniel ? Je rappelle le moi, le nous. Je crois que c'est vers les routes ou vers Avignon, quelque chose comme ça. Daniel, où es-tu ? Ah ah, question. Oh, Daniel ! Oh, Daniel ! Daniel ! Alors, justement, chanter, ça te donne aussi un système de vibration. En plus, c'est bien. Bien sûr. que tu étais dans la chanson, ça t'aide, toi, vibratoirement, parce que… Et oui, beaucoup d'artistes sont médiums, d'ailleurs. Je pense à mon ami Jean-Luc Janisuski qui a fait une très belle conférence sur l'art médiumnique. Beaucoup d'artistes sont… Voilà, c'est beaucoup, beaucoup de médiums. Moi, j'adore quand elle m'appelle dans la douche. C'est vrai, c'est vibratoire, ça nous requinque. C'est excellent. Alors, Daniel dit, j'habite à côté d'Aix-en-Provence. Ah oui, Aix-en-Provence. Aix-en-Provence. C'est pas forcément mon secteur, je vais être très honnête, Daniel, c'est pas un secteur que j'affectionne. Voilà, j'y ai vécu des choses pas sympas du temps du spectacle et donc, je vais de temps en temps au sud-ouest, Bordeaux, Castres, etc. Voilà, l'autre côté, vibratoirement, je pense que j'ai des vies passées à les régler là-bas. Bien, en Vendée, en Bretagne, David. J'y viens, je vais de temps en temps. C'est la Rochelle, je vais à la Rochelle de temps en temps, voilà, et en Vendée, je pense que ça sera, on arrivera à y aller. On viendra toujours. Dans le Nord-Est, bien sûr que dans le Nord-Est, j'y vais, alors je fais le Luxembourg, Metz, Nancy, Strasbourg, oui, ça c'est… Est-ce que tu vas en Bretagne ? En Bretagne, mais oui, je vais en Bretagne, je vais à Douarmené, en Bretagne et je suis allé à Saint-Brieuc aussi. Montbéliard, Montbéliard, tu m'as donné l'impression ? Ah oui, Montbéliard, Montbéliard aussi. Alors là, presque fin des questions, bon, il y en a plein, mais bon, je sais que je ne peux pas toutes les poser, je ne veux pas trop tenir pendant trois heures. Oui, alors j'avais une question, quand on est médium, est-ce qu'on peut tenir polyglotte ? Parce que, est-ce que ça t'arrive d'avoir des défunts qui parlent l'étranger ? Oui. Oui. Oui, et j'ai eu des mots en polonais, des surnoms en polonais, etc., etc., donc voilà, c'est déjà arrivé. Alors je réponds, je vois aussi, la Béthesum, je viens régulièrement en Béthesum, à Neuchâtel-Ambré, voilà, je fais... c'est en Normandie, ça. Voilà, Neuchâtel-Ambré, j'y vis régulièrement, voilà, et je vois aussi Metz, quand ? J'y étais, enfin je devais y aller là, début février à Metz, mais normalement, je suis au Luxembourg le 24 avril, et donc certainement, autour du 24 avril, je serai sur Metz et Strasbourg, c'est possible. Normandie, là c'est plus vers ton coin. Ouais, Normandie, de toute façon, il y a toutes les infos sur le site de DF événements, celui qui est marqué là, tac, en haut, DF événements, ici, comme ça, hop, hop, voilà, c'est pas évident de faire la météo, alors ici, où il y a Strasbourg, il fera 18 degrés, et ici, c'est inversé, donc c'est... On a pas un truc de poussin. C'est un truc de fou, un truc de fou. Ouais, sur le site de DF événements, vous avez toutes les dates, vraiment, là, de conférence, il n'y a pas, il n'y a pas que ce site, tout ça, c'est bel et bien indiqué. Vite fait, avant de te poser une ou deux questions, puis après, parce que je vois pas d'autres questions, avez-vous des questions à poser à David ? À David où ? David, David, pickle kill, comme Aline, non, c'est ça, non, parce que c'est un jeu entre Aline et moi, c'est un petit jeu. Aline, Aline. Mais oui, c'est un bar... Alors, barbecue avec Renald et Michel et Harold, excellent. Très bonne idée. Très bonne idée, Aline. Alors là, c'est une excellente idée. Je regarde quand même s'il n'y a pas une question qui peut être importante ou qui peut être sympa d'entendre, parce qu'il y a pas mal de bonjours, agréables. Ah oui, super bonne nouvelle pour la concession humaine des animaux. Oui, ça, c'est ce qu'on a parlé. Oui, c'est ce que j'ai vu, j'ai vu ça tout à l'heure. Oui, parce que oui, oui, ça, c'est important. Bon, ben non, je vais juste continuer sur ce que, parce qu'il y avait une question qui me plaisait bien par rapport, tu es papa ? Non. Ah, j'ai cru que tu étais papa, ah mince. Mais non. Ah ben, j'ai cru que tu avais des enfants, moi. non, 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 je les ai congelés. Non, je les ai congélés. Oh, la blague. Oh, la blague. Oh, la blague. Donc, tu n'as pas d'enfants. Justement, j'allais te dire, qu'est-ce que le retard de tes enfants en tant que médium ? D'accord, ben, c'est pas toi aussi. Mais il y a beaucoup, il y a beaucoup d'enfants autour de nous, par contre. Excellent. sincèrement, on a beaucoup, beaucoup d'enfants autour de nous, encore ce week-end, et c'est très, très, très rigolo, parce qu'en fait, les enfants, et on en discute assez librement, étonnamment, notamment, j'ai un petit-mice, elle m'a dit, mais donc, tu parles avec les morts qui ont tombé, et voilà, elle m'a posé des questions pour comprendre. Alors, j'ai demandé à sa maman, on m'a appelé ça, j'ai dit, écoute, qu'est-ce que je peux lui dire, est-ce que tu m'autorises à lui expliquer ? Avec des mots d'enfants, évidemment, voilà, et c'est vrai que oui, c'est pas évident, c'est pas évident, parce que, mais elle a bien compris, elle a bien compris, et voilà, donc, ils ont perdu une arrière, grand-mère, et ça leur a permis de mieux vivre le moment, ouais, c'est important. Mais je pensais que tu avais des enfants, je ne sais pas pourquoi j'ai noté ça, bon, c'est pas bien grave, non, ils sont peut-être illégitimes, on m'a dit un jour, en faisant mon thème astrologique, il y avait des enfants illégitimes, et comme je suis allé dans plusieurs pays, et je n'ai pas toujours été sage, puisque quand on est jeune, on est beaucoup moins sage, voilà, c'est, voilà. Aline, un peu que tu chantes, montre-leur que tu chantes trop bien, un peu, allez, vas-y, fais un petit chant. Alors là, avec le micro, ça va pas être génial, mais alors, tu sais quoi Eugénie ? Ce que je ferai, c'est que je t'enverrai le fichier, je t'enverrai le fichier, tu pourras le partager si tu veux, voilà, parce que c'est vrai que là, avec le micro, ça va pas être gêne, je t'enverrai le premier fichier, voilà. C'est Aline, là. Je l'ai envoyé, je l'ai envoyé à Aline, le fichier, voilà, parce que c'est sa chanson favorite, voilà. Comme on disait au début, c'est pas toi qui as choisi d'être médium, c'est la médiumnité qui est venue à toi. C'est ça, c'est ça. C'est venue vers toi. Te souviens-tu de ta première perception ? Ta toute première qui t'a donné vraiment ce déclic ? En fait, les premières, c'est vraiment quand j'étais enfant, en fait. C'est-à-dire que, voilà, quand j'étais le tueur, la jeune, la petite fille qui était souvent dans le couloir, au moment où on allait se coucher, à qui je disais bonne nuit, etc., avec qui on discutait, etc. Ouais, ouais, tout ça, c'est... Et alors, ce qui est drôle, c'est que moi, j'avais aucun souvenir de ça, c'est ma maman qui m'a raconté ça. Et elle m'a dit que je me faisais flipper avant d'aller me coucher parce que je ne sais pas passer dans le couloir, d'éteindre la lumière et de passer, ma mère a flippé, donc c'était un truc de malade. Et ça a duré quand même un petit moment, voilà. C'était très simple. C'est une agropeur de l'humanité, bon, ok. Tout le monde ne le vit pas forcément bien, mais encore une fois, quand on enlève le filtre Snapchat de la peur, ça se passe bien, ça se passe bien. Voilà, ça me permet d'être tranquille et de se poser. On discutait un jour dans une émission, on m'a demandé qu'est-ce que vous pensez des protections ? Alors, très honnêtement, j'en utilise pas, clairement, parce que on met des protections si on a peur de quelque chose. Quand on enlève la peur et que si on travaille sur les peurs, on peut les enlever, les protections, il n'y a pas de souci. C'est quand on prend de là, il n'y a pas qu'on va avoir des protections, c'est surtout ça. La vie d'une blague, je ne la ferai pas non plus celle-là. C'est ce qui ne trouve pas bien. On commence avec des protections dans la vie, on vit avec des protections, c'est souvent ça. Donc, non, plus sérieusement. Il ne faut pas qu'on regarde les commentaires de Aline. Parce qu'il y avait des conneries, je ne peux plus. Elle veut nous faire surdier. Et donc, pour le coup, non, les protections, on arrive à travailler sans, il n'y a pas de souci. Il faut travailler sur ses peurs, simplement sur ses peurs, c'est important. Oui. C'est vrai que c'est dommage que tu ne sois pas à côté, mais en tout cas, je n'hésiterai pas à venir vers toi. Avec grand plaisir, Eugénie, avec grand plaisir. Je crois qu'il y avait une question sur les... J'hésiterai pas à venir vers toi. Parce qu'on choisit aussi nos médiums, non ? Mais bien sûr, on choisit. Alors, c'est les défunts qui vous murmurent à l'oreille le fait d'aller voir telle ou telle personne. Et le nom va revenir à plusieurs reprises. C'est très drôle. La façon dont ils le font, c'est très drôle la plupart du temps. Très, très drôle. Il y avait une question de Daniel. Je suis en train de regarder. Que dire un petit fils qui a vu des désincarnés ? Il avait trois ans lorsque ça a commencé, on aura cinq ans le mois prochain. Oui, Daniel, honnêtement, effectivement, pour les enfants, c'est très compliqué parce qu'ils voient de plus en plus les enfants qui sont là depuis 10, 15 ans. Ils voient. Ils voient et effectivement, jouer de façon ludique, enfin, amèner ça de façon ludique avec lui en disant que c'est votre secret à vous parce qu'il ne faut pas qu'il en parle partout. Donc, on ne lui dit pas non et surtout, on ne le fait pas vivre dedans non plus. C'est-à-dire que j'ai déjà eu moi des mamans qui m'ont amené des enfants de 7, 8 ans en disant il faudrait que je fasse un stage, je vois des trucs, etc. Non, 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 non. Voilà, c'est important. C'est important. Oui, il faut mieux laisser les choses se faire. Et dis-moi, tes guides, ils te parlent rapidement ou ils te parlent lentement ? Il y en a, ils sont speed apparemment. Il y en a qui sont speed et puis des fois, on se fait secouer la paillasse. Ah oui ? Vraiment, vraiment. Là, oui. On travaille pour l'univers, quoi. Quand on fait une bêtise, on se fait ramener à l'ordre, bien sûr. Ah oui. Ils nous disent, alors je vais prendre l'exemple très concret, sortons du spectacle en ayant fait un peu de télé, de radio, etc. Je suis arrivé dans le monde de la médiumnité et j'ai dit, ouais, moi, je suis médium. Et puis là, j'ai dit, voilà, et les gens me disaient, ah, t'es fort, t'es fort. Ah ouais, ouais, fort, super. Et puis là, mon guide, je suis arrivé dans la salle, il y avait 120 personnes et puis il m'a dit, ah, t'es fort, ok, bah vas-y tout seul, s'en met. Et là, plus rien. Il se passait plus rien. Ah ouais, non, là, c'est... Moment de solitude, Ah bah... Ça amène l'humilité, ça amène, voilà, il a fallu travailler là-dessus aussi. Et puis, c'est important, je crois que c'est extrêmement important. Il faut avoir cette humilité de dire, non, on n'est pas fort. Quand les gens disent, attends, c'est impressionnant, non, non, je ne suis pas plus impressionnant que ça. Voilà, j'ai une anecdote avec Jean-Jacques Charbonnier à Cherbourg. J'avais une petite dame qui était là et j'ai eu sa grand-mère et sincèrement, cette petite grand-mère m'a donné les sept prénoms des enfants avec une sept date anniversaire. Ah ouais ! Je me rappelle de la tête de Jean-Jacques et il avait mis un commentaire sur Facebook en disant qu'il avait été complètement bluffé et je lui ai dit, mais moi, je n'ai aucun hérité. J'étais parfaitement sur la fréquence de cette grand-mère. Donc, en fait, c'est comme si tu veux capter Skyrock, Fun, Énergie et que tu te mets sur la bonne fréquence. Tu n'as aucun mérite puisque tu es sur la bonne fréquence. Eh bien, cette dame, j'étais sur la bonne fréquence. Donc, en fait, j'avais toutes les infos. J'avais comme un bouquin. Voilà, c'est vraiment... C'est ça. C'est ça. C'est incroyable. Il faut avoir cette humilité de dire non, je ne suis qu'un canal, je reste un canal. Voilà. Tu as dû te sentir hyper seul ce jour-là. Oui, mais c'était très fun. C'était très fun parce que ça amène l'humilité. Ça amène l'humilité. Je ne l'ai pas refait. Alors, j'ai lu que tu as l'ordre. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions ? Donc, on a parlé là. C'est bon, oui, pour ton livre. Aline, c'est la première fois que je vous le fous de toi dans ton live. Oui, c'est ça. Oui, j'ai vu ça. Je regarde du coin de l'œil les bêtises d'Aline. Oui, attends. J'attends que tu fasses un live, Aline. Je vais venir aussi. Je crains le pire. Je crains le pire mercredi avec Rénald. Je suis avec Rénald Roussel en live mercredi à 18h. Je crains le pire. Je pense que, voilà, je vais sortir la bouteille de Calva. C'est quelque chose. On regarde bien. Alors, attends, ce qu'il y a ma perte. N'est-ce qu'il y a ma perte. Eh bien, écoute, pour moi, on a déjà bien répondu à pas mal de questions. Qu'est-ce que toi, tu aimerais nous dire comme un message ? Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais faire passer, David, en tant que médium ? En tant que médium, c'est surtout, quand vous rencontrez un médium, surtout, soyez le plus, ayez le plus de discernement possible. Vraiment. Arrivez avec une photo d'identité où il n'y a pas d'informations dessus. Et si un médium vous pose des questions, vous filez. On a une blague de médium qu'on aime beaucoup. C'est quand ça frappe à la porte d'un médium, si le médium demande qui c'est, il faut partir. Si le médium, il n'est pas bon. C'est une blague de médium, voilà. On a une blague de médium. Je suis d'accord avec ce qu'on disait autre jour avec Christine Rousseau, comme on a parlé avec Aline, il faudrait un code déontologique. C'est vrai. Pour les médiums. Ça fait huit ans qu'on le demande. Ça fait huit ans qu'on le demande. et quand on demande ça, on ne veut pas nous faire une carte professionnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas dur de tester. On peut tester les gens. On demande une carte professionnelle. Évidemment, moi, je n'ai pas envie d'enfermer les gens dans des cartes camps. Je ne veux pas non plus dire un tel, un tel n'est pas bon, ce n'est pas mon rôle. On m'a demandé d'être conseiller technique dans une revue. Aline, elle sait de quoi je parle parce qu'on lui a demandé aussi. Non, parce que je n'ai pas envie d'être le chevalier qui dit lui, non, lui, oui, non. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas à juger les autres. Simplement, je dis quand vous avez une expérience de médiumnité, si on cherche à vous soutirer des informations, c'est non. Vous arrivez. Alors, un médium peut avoir besoin des fois d'un prénom ou d'une date de naissance. OK, mais c'est tout. Ce n'est pas il est mort comment ? Quand j'assiste en médiumnité à il est mort quand ? Il est mort de quoi ? Il s'appelle comment ? Il vous aime et il vous fait des bisous. Évidemment que ça joue sur l'accord sensible des gens et ce n'est pas correct et c'est ça qui n'est pas bon dans notre métier. Il devrait y avoir un organisme qui devrait être là et qui devrait dire voilà, telle personne, on l'a vue, on la trouve pertinente, telle personne, on l'a vue un peu pertinente. Il ne faut pas dire il est bon, il n'est pas bon. Voilà, c'est, voilà, c'est, voilà, comme dit Aline, aucune question, première règle. Voilà, pas de question. On se connecte et on y va et ce n'est pas la personne qui nous transmet des informations. Quand les gens prennent rendez-vous et qui nous disent c'est pour avoir un contact avec ma mère qui est décédée, hop, je ne veux pas savoir. Oui, c'est un discours. C'est, 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 c'est pas, c'est pas le but. Le but, c'est que ce soit le médium qui donne des informations. Alors, il y a des séances qui vont durer dix minutes, d'autres qui vont durer une demi-heure. On n'a jamais le même, la même communication, la même durée parce qu'on ne maîtrise pas. On est un poste de radio et on va recevoir des choses. Mais ce qu'il faut, c'est le faire de façon, voilà, c'est correct. Même Amine, voilà, en plus, c'est facile quand on sait rien. Oui, bien sûr, bien sûr, c'est plus facile quand on sait rien. C'est plus simple. C'est plus simple. Au moins, les choses, elles sont cash et on va droit dedans. Ouais. Et dis-moi, tes défuntes, tu les vois comment ? Enfin, tu les vois comme moi ? Enfin, comme tu me vois ? C'est jamais, la même forme. On peut avoir un visage, on peut voir le haut du corps, on peut voir, ça dépend, ça dépend comment il se présente. En salle, souvent, moi, je vois le haut du corps avec la tête. Quand ils se mettent derrière quelqu'un en salle, j'ai eu affaire un jour à un amphithéâtre, 350 personnes à Nancy. C'est quand on est tout seul pour y aller. Et honnêtement, je demande toujours à faire baisser la densité de la lumière pour bien voir ce qui se passe. Parce que, comme on voit de la surbrillance, etc., c'est, voilà, c'est compliqué. Et donc, pour le coup, voilà, ça m'a permis de, parce qu'on ne pouvait pas prendre 350 photos, ce n'était pas possible, ce n'était pas gérable. Et donc, pour le coup, on a laissé faire, on a, voilà, c'est fou David, il voit tout. Non, Aline, je ne sais pas tout. Ce serait tellement bien, ça voudrait dire que je n'aurais plus besoin d'apprendre quoi que ce soit. Or, j'ai tellement de choses encore à apprendre et à travailler. Waouh, attends, c'est, je suis loin, je suis loin. Allez, ça y est. Il n'y a jamais la même apparence. Des fois, ils sont légèrement translucides, des fois, ils sont en surbrillance ou des fois, c'est par contre très compact. C'est quand même très compact. Parfois, ça arrive, ils n'ont pas envie de parler du tout. Ça arrive. Ce matin, ça m'est arrivé, j'ai eu une consultation où je n'avais rien. Et dans ces cas-là, on le dit, on dit à la personne, écoutez, je n'ai rien, je ne suis peut-être pas le bon médium ou ce n'est peut-être pas le bon moment. Il faut le dire, il ne faut pas broder, il faut lui dire, non, je n'ai rien, ce n'est pas grave, ça arrive. c'est ce qui fait aussi que les gens comprennent aussi que la médiumnité, on n'est pas dans une science exacte, on est dans une perception d'une autre dimension qui arrive sous forme d'enconnage vibratoire. Et à partir de ce moment-là, quand on a compris ça, oui, effectivement, elle est portée sous. Évidemment. Et puis, pour finir, j'avais une dernière petite question. Comment tu pourrais définir l'au-delà par rapport à tout ce que tu perçois ? Alors, avec Aline, on a une phrase pour parler de l'au-delà, on dit toujours je préfère le vin d'ici à l'au-delà. Voilà, ça nous fait vous rire. Un peu comme ça. C'est le gamin. Non, vas-y, repose ta question parce que j'étais parti dans mon délire et puis je voyais la bêtise qui est arrivée derrière. Ça, c'est Aline, elle nous a perturbés, ça y est. Mais non, on ne va pas perturber, au contraire, ça fait du bien. J'aime bien, on fait des gros bisous d'ailleurs. Alors, ma question, c'était comment tu peux percevoir l'au-delà par rapport à tout ce que tu perçois ? À tout ce que les défunts te disent, peut-être les messages qui te disent de là-haut, parfois on entend des messages que c'est beau. Oui, oui. Tu vois ? Alors, tous les niveaux consciences ne se ressemblent pas et puis il y a aussi ce que le défunt va créer dans ses formes de pensée. Il y a des défunts qui s'enferment dans des formes de pensée qui sont... Moi, je connais des défunts qui m'ont dit être avec Johnny Hallyday alors qu'ils n'y sont pas. Mais son père soit dédié. Oui, je vais retrouver Johnny Hallyday. Ben, oui. C'est... Et alors que non ? Non. C'est pas... Ils ne sont pas avec Johnny, ils sont avec la forme de pensée de Johnny. Ce n'est pas la même chose. L'astral est le monde de la pensée. Il suffit de penser à un endroit pour s'y rendre. Voilà. C'est aussi simple que ça. Quand on fait des sorties astrales, on leurre le corps astral avec le corps physique en visualisant son corps physique par exemple à la Tour Eiffel et le corps astral, il croit que le corps physique est à la Tour Eiffel. Donc, il y va. Et on fait une sortie astrale à ce moment-là. Alors, je ne veux pas à ça. On demande de l'énergie et puis il faut bien être tranquille pour le faire. Oui. Donc, voilà. Mais l'au-delà, je le vois comme différents niveaux de conscience qui se superposent dans lesquels on peut osciller les uns les autres. Voilà. Dans lesquels on peut voyager. Alors, évidemment, d'un côté, comment je pourrais expliquer ? On peut accéder je n'aime pas le mot inférieur, supérieur, ça me dérange. On peut accéder aux dimensions qui se trouvent où les gens ont moins travaillé. Voilà, je vais le dire comme ça. Mais on ne peut pas accéder aux dimensions où les gens ont plus travaillé que nous spirituellement parlant. Voilà. Je ne vais pas parler de supériorité, d'infériorité. Je vais balayer dans ce sens-là. Je ne vais pas balayer dans ce sens-là, mais dans ce sens-là. Voilà. Parce que c'est une question de fréquence et il n'y a pas de plus et de moins. on trouve sur les différents niveaux de conscience des gens bien et pas bien. Voilà. Il y a des choses qui dépendent de ce qu'on a fait, de ce qu'on a travaillé. Et dans mon expérience de mort et de mort, il y a deux questions qu'on m'a posées. Je me souviens dans cette voie qui était un peu sous forme d'écho. On m'a dit comment as-tu aimé ? Comment as-tu aidé ? C'est les deux seules questions qu'on m'a posées. On ne m'a pas demandé autre chose. Ah oui ? C'est très perturbant. Et alors, aider, ce n'est pas j'aide alors que je ne peux pas le faire. Aider, c'est j'aide dans la mesure de ce que je peux ou ce que je sais faire. Un exemple, un ami qui déménage, on était prévu au déménagement, on a un imbago. Ben non, je n'y vais pas. Évidemment, je ne peux pas dire à mon ami et comme c'est mon ami, il va comprendre que j'ai un imbago. Il va voir que j'ai un imbago. Et j'irai plus tard chez lui l'aider à la peinture, à l'aménagement, etc. Voilà. C'est ça. Tu vois la connerie d'Aline ? Rassure-toi, Aline, je suis aussi très déjanté quand je l'imais. Ah oui ? Tu as vu quelques snapshots. Tu as vu quelques snapshots. Je ne suis pas le dernier à faire des bêtises. Moi, je suis une française. Voilà. Ça m'arrive aussi. Ça m'arrive aussi. Je suis un grand gosse. J'adore m'amuser. Il faut, je pense, avec tout ce qui se passe. En plus, il faut garder son âme d'enfant. Il faut s'amuser. C'est ça. C'est ça. Petite conclusion, David. Tu n'as pas beaucoup de questions aujourd'hui. Je t'en ai posé moins. Il y en a eu pas mal en même temps. On est rentré dans pas mal d'explications. C'est vrai. Pour répondre à Daniel, Daniel, de menter, est-ce que les incarnés peuvent nous donner des informations pour notre sommeil ? Oui, on songe. Pas en rêve. Le rêve est une libération du mental d'une problématique donnée. Et le rêve va s'effacer parce que c'est une création du mental. Le songe, vous l'avez vraiment vécu. C'est votre corps astral qui a rencontré le désincarné. Et dans ces cas-là, dans 10 ans, vous aurez toujours les mêmes informations, toujours les mêmes éléments qui reviendront. Donc, voilà. Bon, moi, c'est superbe. Eh bien, écoute, David. Nickel. Merci, Eugénie. Merci à tous parce que vraiment, c'était un beau moment de partage. J'aime beaucoup. Tu es une belle personnalité en plus. Je conseille d'aller venir te voir. Je suis encore en conférence, vraiment, de tout cœur. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Tes livres, on peut les trouver où on veut ? Les livres, ils sont dans les librairies spécialisées, voilà, qu'on appelle les Alephs, mais ils sont aussi disponibles dans les espaces culturels Leclerc, chez Cultura, sur Fnac et chez l'éditeur également. Donc, on les peut aussi. Dans les rayons, mais bon, il faut le commander. Voilà, mais ils sont commandants, voilà. On peut les avoir assez facilement. On peut le faire dans d'autres livres. Ouais, souvent, mais ça, c'est normal, ça, c'est normal. Et voilà. Et prends soin de toi, je prépare du calva pour le mois d'avril pour tes dents. Tu vas être bien, tu vas voir. Ah oui, ça va être un bonheur. Ça va être un bonheur. Ça va être un bonheur. Je suis Normande, David, au fait, je ne l'ai pas dit. Tu es né, pardon, ça a coupé. Je suis Normande. Ah, tu es Normande, ben voilà, c'est ça, le calva, c'est bien. C'est que du bonheur. Le calva, tout ça, j'ai dit, ben oui, attends, Normandie. Ah là, ça, c'est l'idéal. Que du bonheur, que du bonheur. C'est important. Merci, merci Eugénie, merci à tous. Un gros bisou à Aline aussi, parce que c'est aussi grâce à Aline que je suis avec toi en live aussi. Merci Aline, évidemment, merci Aline, évidemment. Appel David, et donc tout ça, et puis, ben, bisous tout le monde. Bisous tout le monde. Bonne soirée à tous, passez une soirée. À plus tard sur les réseaux, comme on dit. Prenez soin de vous, c'est tout. Je t'embrasse, David. Merci, Jeunie, gros bisous, bonne soirée à toi et merci de ton accueil. Je t'en prie, tu sais où on coupe ? Oui, tout en bas. Voilà, j'ai vu Live Studio. Live Studio. Salut. Bye bye, bonne soirée. Merci Eugénie. Ciao, ciao, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.